Nous seulement, mais travaillez pour vous créer des choses en plat, des jeunes, non, 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 les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Merci de nous rejoindre dans cette émission, les GGS sur Radio-Espace, ensemble jusqu'au port de 11h, vous aider à mieux comprendre l'actualité, c'est le but qu'on s'est fixé évidemment à travers cette émission. Merci à vous qui nous rejoignez à l'international, vous avez évidemment la possibilité d'interagir sur nos GGS, vous partez sur Twitter, c'est qu'on vous recommande d'ailleurs fortement le hashtag espagigé, sinon le numéro de téléphone qui s'affiche juste en bas de l'écran. Si vous nous écoutez à la radio, le 00224 657 39 13 13, avec plaisir, un peu plus tard, sur le coup de 11h, nous allons 10h, on va faire plaisir évidemment de lire quelques messages que vous avez bien voulu laisser là. Mesdames et Messieurs, comment se porte notre pays en ce lundi 6 décembre 2021 ? Nous décryptons avec les chroniqueurs évidemment dans cette émission, les GGS, les grandes gueules, avec vous jusqu'au port de 11h. Ahmed Karouma, bonjour. Bonjour Lamine, bienvenue comme on dit, et puis bonjour les terriens. Bonjour à vous Jacques-Lewalino. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Madame Moussahirou, nous arrivons, bonjour Madame Djadja, bonjour. Ah, c'est ça ? Gored. Goredjo. Comment ça va ce matin ? Ça a été ? Ça a été, oui. Ah, on dirait que la mine a un peu changé. C'est vrai. La mine de la mine. Terrible. Bienvenue. Merci beaucoup Madame. Bien, Antoine Kuruma, bonjour. Bonjour Lamine, bon arrivé. Merci beaucoup mon cher Antoine. Oui, Tamba Zakarimi Limono, mon cher Tamba, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Voilà, Ahmed Kuruma, Ahmed Kamara, et là également aussi. Ahmed, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Voilà, il nous perturbe un petit peu, l'autre Ahmed, voilà, le turbulent. Bien, allez, on s'intéresse évidemment à l'actualité. Moussa Moïse n'est pas là pour l'instant, donc il ne va pas dire que, voilà, à chaque fois, parce qu'il me tape dessus à dire, oui, c'est pas comme ça que ça devait se passer. Allez, Madame Miro, on s'intéresse évidemment à l'actualité. Eh bien, on va dire clap de fin, finalement, pour Sakouba et Fatou Sike. Eh oui, c'est vrai qu'on a suivi cette actualité, finalement. Effectivement, ils s'en vont, ils prennent le départ. Et ils ne sont pas les premiers, il faut le dire. C'est vrai que les autres sont partis avant que le CNRD ne soit là, qu'il ne puisse tout mettre en place. Mais finalement, on a vu qu'il parte, docteur Sakouba, avec beaucoup de supputations. On attend de voir que les choses se mettent en place, que la justice puisse faire son travail. On ne va pas aller sur des supputations, avec pas d'éléments de preuves tangibles sous la main. Mais il y a beaucoup de choses qui se disent par rapport à la gestion, non seulement d'Ebola, mais aussi de Covid-19, avec des chiffres, des montants colossaux. Mais on attend de voir. Mais en tout cas, ils partent tous les deux. Mais aussi, je parle de Mme Fatou Sike, qui était la directrice générale de l'hôpital Donka, qui aussi, il faut dire, qui s'est battue du mieux qu'elle pouvait, malgré tout ce qui se dit de ce côté. L'hôpital qui est aujourd'hui rénové, et beaucoup de médecins se plaignent, et ne comprennent pas pourquoi on ne reprend pas du service du côté de l'hôpital Donka. Parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui ont été faites. Vous vous rappelez, quand nous, on a chopé cette maladie, la pandémie à coronavirus, l'un des bâtiments qui a servi quand même de lieu d'accueil des malades de Covid-19, nous l'avons inauguré, et pratiquement tout était là, tout était pratiquement mis en place. On se pose encore des questions, parce que ça fait quand même plus d'une année qu'on a fait Covid. On se demande pourquoi on n'essaie pas de reprendre du service de ce côté. Parce que là où on a transféré l'hôpital Donka, il y a quand même de sérieux problèmes. C'est dans un camp militaire qu'on a transféré l'hôpital où vous avez, par exemple, le service de dermatologie. Quand vous y arrivez, ce n'est vraiment pas l'endroit approprié. Oui, ancien camp Boireau, ancien camp Camayen, c'est là-bas qu'on a transféré beaucoup de services de l'hôpital Donka. Notamment la pédiatrie. La pédiatrie. Qui a abandonné. Qui a abandonné la pédiatrie, mais aussi, comment on appelle, ce service de dermatologie. Vous savez, l'endroit n'est pas idéal. Quand vous transportez, quand vous transportez un hôpital... On parle des enfants de tout petit. Non, mais c'est... Je veux que je continue, madame. Jacques, il est parfois turbulent. Non, mais c'est Jacques. Allez-y, madame. C'est Jacques qui a commencé. Alors, on se calme. C'est un faux sage. C'est vrai que les enfants, quand on parle des enfants, c'est quelquefois, ça touche le cœur. Mais il faut partir dans d'autres services pour voir la situation. Le problème de santé, c'est quand même, c'est un droit fondamental. C'est un droit fondamental. Mais en Guinée, on a l'impression que parfois, on passe complètement à côté. Il est temps de voir, de revoir la situation. Si vraiment tout est fini, les équipements sont là, il est temps de ramener tous ces services à l'endroit idéal, l'endroit adéquat. Parce que ça fait plus de cinq ans, quand même, je crois, que ces activités de réaménagement, de réhabilitation ont commencé de ce côté. Bien. Allez Jacques, peut-on dire un bilan positif en ce qui concerne Donka ou pas du tout ? Bon, d'abord pour Sakoba, si on peut commencer par là. Parce que Dr Sakoba, c'est épidémiologiste qu'on a connu avant 2013, 2011, 2012 déjà. Il était à cheval sur des questions de choléra. Parce que c'est là d'abord, il avait son bureau juste au point du 8 novembre, où il y avait la direction qui s'occupait du suivi des épidémies dans notre pays. Il a donc été très actif dans la lutte contre le choléra. C'était donc normal qu'à l'arrivée d'Ebola, qu'il ait été mis au devant de la scène, notamment d'abord par les tests qui ont permis d'identifier clairement le virus qui était en train de décimer les populations du côté de la Guinée forestière, et puis progressivement vers le forêt carien, à raison du fait que la Sierra Leone était aussi touchée par cette maladie. Il finit par devenir le coordinateur du service d'abord qui était chargé de lutter contre l'Ebola avant de devenir le directeur national de l'agence nationale de la sécurité sanitaire. Je pense que pour l'homme, le médecin qu'il est, il a consenti quand même des sacrifices à un moment donné. Parce qu'aller au contact des virus, on en a eu plusieurs dans ce pays, c'était un courage, c'était du sacrifice pour le combat qu'il a pu mener. Il faut quand même préciser qu'il part à la retraite, bien entendu avant qu'il ne soit limogé, il part d'abord à la retraite, tout comme Fatou Siké. On peut donc dire normalement qu'il a droit, n'est-ce pas, à ce repos. Maintenant, les supputations ou les rumeurs qui entourent, n'est-ce pas, la gestion du coronavirus par ces services, tout comme la gestion d'Ebola aussi, parce que par rapport à Ebola, il y avait également les mêmes rumeurs. On nous a appris à l'époque, il y a eu un audit qui a été fait par des institutions qui injectaient leur argent. Mais on sait aussi comment les institutions fonctionnent un peu, surtout que les institutions comptent aussi, en leur sein, des guinéens. Donc, il y a toujours des complicités. Non, ce ne sont pas des scènes non plus, mon cher Jacques. De toutes les façons, il y a tellement de deals avec ces institutions, mais tu ne veux pas croire, c'est juste extraordinaire. Naturellement, naturellement. Mais je crois que dans le fonctionnement des institutions, il est aussi permis, et je crois que c'est de la responsabilité même des États, d'avoir un regard sur ce qui se fait. Ce n'est pas parce qu'une institution onusienne a investi dans le domaine de la santé que l'État guinéen n'a pas le droit de contrôler ce qui se passe. L'État est quand même le premier responsable, que ce soit l'EMS, que ce soit le PNUD, l'UNFPI, et toutes les institutions onusiennes qui évoluent dans notre pays. L'État guinéen a normalement un droit de regard sur ce qui se passe. Sauf que, naturellement, on a pu le constater, nos frères qui travaillent dans ces institutions nous remontent souvent ces informations. Nos ministres y vont comme des mendiants. Ils n'y vont pas comme des véritables chefs qui peuvent donner des directives. Or, les institutions gèrent l'argent du monde. C'est tout le monde qui contribue d'une certaine façon peut-être à des proportions différentes, mais c'est tout le monde quand même qui met son argent dedans. Donc, à chaque fois que vous avez ces représentations, vous devez, n'est-ce pas, regarder ce qui se fait. Et donc, l'EMS, c'est qu'il travaille avec nos institutions nationales, comme l'ANSS. S'il y a des rumeurs qui entourent la gestion, il est normal que l'État puisse clarifier ceci. En tout cas, pour l'instant, nous attendons que ce travail-là soit fait pour dire si SACOBA a détourné de l'argent ou alors toute sa direction a baigné dans la corruption. Pour l'instant, moi, je note le travail d'un médecin. Il a consenti des efforts. C'est un homme qui s'est sacrifié pour lutter contre les épidémies dans ce pays. – Justement, voilà. On en parlera. Et s'il peut même prendre la parole aussi, je pense que ça serait super intéressant. Allez-y, mon cher Ahmed Kourma. – Je vais avoir la dent dure ce matin, mais moi, je suis très content qu'il s'en aille à tous. Quand tu vois l'état de notre service de santé, on manque d'ambition, on manque d'excellence. Moi, j'ai un fils, Alexis, qui est né à 5 mois et demi. Je peux t'assurer que s'il était né en Guinée, il serait mort. Parce qu'il est né à 5 mois et demi, c'est un très grand prématuré. Lorsque tu vas voir les services de néonatalogie, de Donka, même d'Igneasdine ou de je ne sais où, de n'importe quel hôpital en Guinée, tu les prends au hasard, c'est la médiocrité absolue, c'est le manque en considération des patients. Il n'y a pas de formation d'aspect psychologique. Quand tu rentres, tu vas à la clinique Pasteur et tu vas voir comment même le planton t'accueille. Alors que tu viens, tu es en détresse. Moi, j'ai vu ça, j'ai hurlé un jour. Tu vas à Pasteur ou je ne sais quoi, tu as le planton qui t'accueille avec un mépris extraordinaire. – C'est la réalité, je l'ai vécu. Non, mais je l'ai vécu. Excuse-moi, c'est du vécu. – C'est pas de l'exagération. – C'est pas de l'exagération. – C'est du vécu, Antoine, laisse-moi finir. Après, tu diras ta part de vérité. – Antoine, Pasteur n'est pas l'exemple. – C'est du vécu. – Alors, laisse-moi finir. – Vous ne pouvez pas les comparer à Donka et Gazi. – Antoine, allez-y. – C'est exagéré. C'est un mépris pour nos hôpitaux publics. – Oui, ils sont méprisables. – Ils sont méprisables. – Le temps déplaise. – Antoine, ils sont méprisables. – Le temps déplaise. – C'est pas supportable. – C'est exagéré. – Mais non, mais attendez. – Il a besoin de se faire les griffes ce matin. – Allez-y, allez-y. – Il a besoin de se faire les griffes ce matin. – C'est exagéré. – Bon, bref. Donc, je disais que ce son, c'est vraiment un nid de médiocrité. Et moi, je suis content, je suis extrêmement content qu'il s'en aille, qu'enfin, la médecine guinéenne rattrape son colossal retard qu'elle a par rapport aux médecines du monde, où l'excellence règne, où la recherche règne. – À qui la faute à la fin du compte ? – La faute aux gestionnaires depuis des décennies, point final. Lorsque tu es directrice, tu sais, moi, je me souviens de cette dame, je vais te raconter une histoire. – C'est pas quand même tout le monde qui est un nid de médiocrité, c'est trop. – Mais oui, c'est un nid de médiocrité, si vous voulez. – C'est trop, il faut mesurer. – Si vous voulez, moi, je n'ai pas l'habitude, je n'ai pas l'habitude, je n'ai pas l'habitude d'avoir la gueule de bois, la langue de bois. Donc, je dis ce que je pense. – Allez-y, Ahmed. – Vous savez, la démocratie, c'est accepter aussi les opinions des autres. – Allez-y, Ahmed. – Non, mais attends, je vais quand même vous expliquer quelque chose. La démocratie, c'est accepter les opinions des autres. Fût-elle contraire aux vôtres ? – Bien. – Bref. – Bien. – Donc, je continue, je continue. C'est un nid, je le répète, un nid de médiocrité. Et moi, j'ai une confiance de cette dame, où elle s'est fait lapider par les réseaux sociaux, où elle a posté des photos en disant, « MashaAllah, mes enfants m'ont envoyé me faire soigner à l'extérieur. » C'est quelque chose que tout le monde ici a oublié, mais moi, je n'oublie pas ce genre de choses. Ça fait mal de voir les hôpitaux publics dans l'état dans lequel ils sont aujourd'hui. Je finis, merci. Ça fait extrêmement mal. Et je vais rajouter, quand tu passes d'un pays qui formait les médecins sénégalais, congolais, etc., qui vraiment était à la pointe de la formation sur le continent, et que tu vois aujourd'hui l'état de la médecine guinéenne, le non-professionnalisme des médecins, ce qui s'est passé encore récemment, etc. Combien de femmes sont mortes en couche ici ? Alors oui, je dis que c'était un nid de médiocrité, qu'il est temps qu'il y ait une grande refonte de la médecine dans notre pays, parce qu'il en va de notre santé et de notre avenir. Voilà. Ahmed Kourouma, évidemment, c'est son avis. Allez-y, qu'on ne l'aimons pas. Allez-y, mon cher Ahmed Kamara. Je refuse qu'on insulte les médecins dans ce pays. Je refuse. Quoi qu'on dise, ces gens-là ont mouillé le maillot quand il y avait Ebola dans ce pays, quand il y avait Corona, quand il y avait Lhasa. Ce sont, pendant que nous étions assis dans ce studio climatisé en train de parler, eux, ils étaient au contact des patients. Alors, c'est vrai que parmi eux, il y a certains sur lesquels on peut lancer quand même des pierres. Parce que pas plus t'as qu'hier, des citoyens m'ont approché. Ça, c'était hier. De grosses pierres. De grosses pierres, d'ailleurs. Des grandes pierres. Ils me disaient, écoutez, par rapport au paludisme, il y a une subvention de l'État. Alors, quand on part normalement dans les hôpitaux, ce sont des médicaments génériques qu'on utilise qui sont totalement subventionnés. On paye juste, voilà, c'est gratuit. Donc, il faut payer, je crois, pour tout et en tout, quelque chose de 5 à 10 000 francs. Mais, non, ce n'est pas le cas. On peut demander à des familles qui sont franchement en détresse, qui n'ont pas les moyens, plus de 100 000 pour soigner le paludisme alors que c'est une opération gratuite. Et ça, ce n'est pas normal. Voilà ce sur quoi le ministre de la Santé doit donc se pencher. En concernant le docteur Sakoba, il a fait ce qu'il pouvait. C'est tout à fait normal que quand on gère dans une entité pareille, à un certain moment qu'on donne du sang neuf, vous n'êtes pas le seul. Il y a d'autres personnes qui peuvent prouver de quoi ils sont capables. Quand on prend celui qui vient d'être nommé à sa place, selon ce que j'apprends, c'est les pouesses dont ils ont fait preuve au niveau du centre de Gwessia. Parce que le centre de Gwessia, apparemment, a vraiment mouillé le maillot et dans le traitement des patients, que même sur tous les plans. Donc, je pense que c'est ce qui a payé. Alors, donc, le bon travail a finalement payé. Il est aujourd'hui responsable de cette entité. Ce sera à lui. Et si j'étais à sa place, d'ailleurs, je n'oublierai pas ceux avec qui j'ai fait la bataille. Parce que ce sont des gens qui, avec le nouveau directeur, ont quand même mené cette bataille. Donc, il est important aujourd'hui qu'on puisse récompenser ceux qui font le bon boulot. Mais maintenant, c'est vrai, à cause de Sakoba, on avait. Il ne faut pas l'oublier, arrêter, pratiquement, si on peut le dire, le financement dans la lutte contre Corona. Dakar, on a déjà enregistré un cas de... Débola ? Non, 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 pas Débola. Omicron, le nouveau... Oui, oui, tu vois, variant, Omicron, le nouveau variant. Et quand on dit Dakar, vous connaissez ? Et il y a eu un relâchement et il y a un relâchement. Alors, je dis aux autorités d'appuyer sur l'accélérateur afin de freiner l'évolution de cette maladie. Bon, afin de freiner l'entrée de cette maladie chez nous et du nouveau variant. Et que la stratégie puisse bien reprendre, parce qu'on avait quand même, il faut le signaler, laissé des jeunes qui aidaient les médecins dans cette tâche-là. Moi, je pense que le nouveau responsable de l'ANSS doit mettre en place sa stratégie et que l'État ait une oreille attentive. Mais sinon, si ce variant-là aussi entre ici, je pense que ce serait difficile pour tous ceux qui voudront voyager dans ce pays. Mais aussi, est-ce qu'on est prêt en ce moment à affronter ce nouveau variant ? Puisqu'il y a eu un relâchement. Voilà, il parle de ce variant. Mon cher Antoine, on a vu quand même un petit peu... Je n'ai pas dit le copinage un peu avec l'État. Comme par magie, le pouvoir change de main, le CNR devient, et puis on se rend compte, le chiffre qui diminue. Je ne suis pas en train de dire qu'il y avait un copinage, mais c'est tout con, ce qui concerne l'État et l'ANSS quand même, mon cher Antoine. Oui, avant de parler de l'ANSS, j'aimerais tout de même apporter des précisions par rapport au propos d'Ahmet Kourouma sur la tête. Mais non, mais non, c'est pas, lâche-moi. C'est un problème. Lâche-moi, donne ton opinion. Donne ton opinion et lâche-moi. Nos médecins nous écoutent. Oui, oui, bien sûr. Quand on doit leur rendre hommage, rendons-leur hommage. Sire-leur les pompes, c'est bien, c'est bien. Lorsqu'on doit les critiquer, critiquons-leur les pompes. Pour ce cas-ci, Sique est une administratrice qui a été de Limogé. Il ne faut pas le confondre au travail du médecin. Tant mieux. C'est la mal gérée, il ne faut pas faire de mélange. Les médecins font leur boulot, Sique faisait le sien. Et Sique a passé près de 10 ans à la tête tout de même de l'hôpital Donka. Ce n'était pas son patrimoine à elle. Je vais lui donner une brosse. Je vais lui donner une brosse. Elle a peut-être commis des erreurs. On est tous conscients de cela. Mais on a dit qu'il faut qu'on combatte le fait que des cadres restent à leur poste pendant des années. Pour le fait qu'elles partent, ça montre qu'il y a d'autres cadres qui peuvent bien valablement la remplacer. C'est cela que je salue son départ et j'espère que celle ou celui qui vient va pouvoir être à la hauteur. Pour ce qui est des médecins, j'apprends à mettre qu'on a de grands médecins dans ce pays. Récemment, on a reçu un ici qui a réussi à détacher deux Siamois. Des Siamois, chose qui ne s'était pas faite dans ce pays depuis des années. Ils ont juste besoin de moyens. Ils ont besoin de moyens, nos médecins. Chose dont il manque. L'État doit faire en sorte que nos médecins, les grands connards dans ce pays, puissent travailler convenablement. A ce niveau, je voulais apporter cette précision. Pour le cas de Sakoba Keïta, l'ANSS, je vais, pour commencer, rendre hommage à Sakoba Keïta. Il faut le dire clairement. Voici un monsieur qui, au départ, était dans un réduit du côté du pont 1 novembre, dans un tout petit bureau, qui était méconnu des Guinéens, qui, à cause d'Ebola, a été révélé au grand public. On ne savait pas qu'on avait de grands épidémiologistes dans ce pays. Sakoba a montré à tous qu'il était capable d'agir pour freiner une épidémie. Avec Ebola, il a fait ses preuves. On a tous vu les résultats. Pour preuve, je parle de Sakoba, celui qui a été l'immongé. Quand on parlera de l'ensemble, on va évoquer les autres. Sakoba, pour ce cas-ci, a fait ses preuves parce qu'il a réussi à freiner Ebola. Pour preuve, la Guinée a envoyé des experts au Congo pour aider à lutter contre Ebola. En Côte d'Ivoire, récemment, il y a eu Ebola, où il y a eu une annonce de cas d'Ebola. La Guinée a été concertée pour cela. À mon avis, ce taquis-là, je le mets à l'actif de Sakoba Keïta et de son équipe. Maintenant, pour la gestion du coronavirus, c'est là où il y a eu quelques soucis. Même si avec Ebola, il y a eu des soucis aussi, parce qu'il y a eu des rumeurs qui ont circulé. Sakoba a construit des tours jumelles à Konakry, Sakoba a détourné des motos et tout cela. Je les mets sous le compte de rumeurs. Sakoba a été traité de tous les noms d'oiseaux en attendant que les preuves soient apportées. Pour ce qui est du coronavirus, à ce niveau, il y a un souci. Sakoba était traité comme un roi. Comme un roi telé en Guinée. Alpha Condé, à l'époque, on a eu comme l'impression que le ministre de la Santé était mis à l'écart. Sakoba était plus considéré que le ministre de la Santé à l'époque parce que tout passait par lui. Il y a eu des moments qui sont arrivés, j'ai un des ministres qui m'a confié une fois qu'il était là juste pour la forme. Parce que pour tout ce qui concernait la santé, ce n'est pas Sakoba qu'on passait. Lui, c'était le ministre à l'époque, évidemment. C'est très bien, Antoine. Soit tu es dans l'IGG, soit tu n'es pas dans l'IGG. C'est qui ce ministre, mon cher Antoine ? Je n'ai pas besoin de dire son nom, j'ai dit juste qu'un ministre m'a confié qu'à un moment donné qu'il était mis à l'écart au profit de Sakoba. Maintenant, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, à vous, à vous de dire... Exemple typique que ce n'est pas qu'il rit, de ne pas dire les noms. Ce que vous êtes, il y a potion magique, c'est ce que je pense. J'ai dit qu'un ministre m'a confié un jour, c'est toi qui nous dis, c'est Rémi Lama, dis-le. J'ai dit qu'un ministre, justement, Sakoba a été mis au sommet de la santé en Guinée, et à un moment donné, il ne s'est que capable de tout faire. Et ce n'est pas de sa faute, c'est le président à l'époque qui lui a permis cela. Si aujourd'hui, on apprend qu'il y a un détournement de près de 50 milliards de francs guinéens qui ne sont pas justifiés, mais pour moi, c'est un peu lié à tout ce dans quoi on a mis Sakoba. Tout ce dans quoi on l'a mis. C'est-à-dire cette confiance qu'on lui a placée, ce cadre qu'on lui a mis, ce dans quoi on l'a mis, je pense qu'on lui a trop accordé des pouvoirs. Et à un moment donné, il a pensé qu'il lui était permis de tout faire. Et aujourd'hui, j'espère qu'il va pouvoir justifier ces 50 milliards dont on parle, si c'est le cas, si Sakoba... Mais pour l'instant, le CNL n'a pas fait de communication dessus, M. Antoine. Non, mais il y a eu une enquête qui l'a révélé, Moussa Moïse a fait une enquête dans laquelle on a révélé ici qu'il y avait 50 milliards qui manquaient à l'appel. Alors, voilà, donc si l'enquête telle que Moussa l'a menée s'avère exacte, je me dis que Sakoba doit se justifier. Mais si, c'est une vérité. C'est un doigt dans le mur, là. Non, pas du tout. Sakoba doit se justifier. Merci. Si les 50 milliards qui manquent à l'appel sont justifiés, Sakoba doit être sanctionné pour ça. Donc, à mon avis, ce serait important pour l'appel, Sakoba. Pour l'un, je me dis que ces médecins, ceux qui étaient à la tête de l'ANSS, ont mené un combat. Il est important de les saluer. Même si quelques-uns parmi eux sont venus pour s'enrichir. Parce que nous savons que parmi eux, beaucoup avant l'ANSS, étaient pauvres. Merci. Beaucoup avant l'ANSS, on sait dans quel état ils étaient. Après l'ANSS, ils sont devenus de grands milliardaires dans ce pays. Merci Antoine. Ils ont beaucoup d'argent. Allez-y, mon cher Tamba. Alors, ce qui est sûr, c'est que... Tu as vu le compte ? Oui. Allez-y, s'il te plaît. Allez-y, Tamba. Ce qui est sûr, c'est que... Non, non, non. Des grands gueules. Ce qui est sûr, et Diadia, qui a des problèmes à voir ce matin, parce qu'elle a oublié ses lunettes, l'âge agissant sur son... Allez, s'il te plaît, Tamba. L'âge agissant sur sa physiologie. Elle voit de moins en moins. Donc... Vous avez mis mon lettre, parce que ce n'est pas possible. Il est jeune, mais il porte des lunettes. Il y a plus de lunettes. Allez-y, s'il vous plaît. Allez-y. Allez-y, Tamba. Moi, c'est des aides-mémoires. Bien. Alors, non, non, plus sérieusement, c'est vrai que beaucoup se sont enrichis. Et pour le coup, sur l'enquête de Moussa Mouyé, ce n'était pas a priori, c'était une déclaration. On a vu le gouverneur de la Banque centrale aux côtés du ministre secrétaire général, la présidence de la République. C'était autour de ce point de presse où l'on disait que dès qu'ils ont accordé à certaines entités de l'État le quittus de pouvoir prendre de l'argent, on a observé des sorties massives auprès de certaines entités de l'État. Notamment auprès de la NSS, où l'on posait la question, finalement, de l'utilisation et de la sortie de 23 milliards de fonds dinaires. Là-dessus, ça reste une des tâches pour lesquelles, d'ailleurs, Sacoba a fait plusieurs vas-et-vient auprès du CNRD pour pouvoir justifier la sortie de ces avoirs. Ça, c'est connu. Maintenant, effectivement, il y a ce gros bruit, ce gros mauvais bruit de 50 milliards, justement, par accumulation, bien sûr, de la gestion qui est posée auprès de Dr. Sacoba. On verra à la fin ce qu'il en est. Mais Lamine, moi, je veux quand même commencer par dire que Dr. Sacoba, on ne peut pas simplement le mettre à la retraite, comme n'importe qui. Dr. Sacoba a été auprès de la Guinée, sous Ebola. Toutes ces années, c'est quand même lui qui a conduit la riposte à l'épidémie d'Ebola dans notre pays. Dr. Sacoba, c'est encore lui sur le Covid-19. Peu importe, et je reviendrai là-dessus, peu importe l'issue, ça reste quelque chose à observer. C'est d'ailleurs la question que moi, je me pose aujourd'hui. Dr. Sacoba, c'est une sorte de guiaïo de notre santé. C'est un vétéran qui est allé à la guerre, qui a affronté les virus de notre pays sur le choléra. Dr. Sacoba était là. Tout ce qui est l'épidémie de notre pays, il est rompu à la tâche de reconnaissance internationale. Ça, c'est également une situation. Ce monsieur-là, on ne lui dit pas va à la retraite comme ça. On lui rend hommage, un hommage appuyé. On le distingue. La nation lui dit merci pour les travaux, pour les missions qu'il a assumées. Ça, c'est l'idéal. C'est vraiment l'idéal pour quelqu'un comme Sacoba qui a servi la nation et on l'a vu. Vous savez, dans cette riposte de Covid-19, tous les vrais combattants ont attrapé le Covid. Oui, c'est vrai. Tous les vrais combattants. Dont Sacoba, d'ailleurs. Des grandes gueules. Sauf les faux présidents, mais les vrais présidents aussi ont attrapé le Covid. Oui, absolument. Même Boris Johnson, ils ont tous pris le Covid là. Parce qu'il n'y avait pas moyen. Vous êtes au contact des gens, au contact des peuples. Vous l'attraperez. Vous l'attraperez. Dans notre cas, combien dans ce studio n'ont pas pris le Covid-19 ? Certains dont l'organisme s'est plutôt bien battu, mais pour la plupart, ils ont pris le... Les grands gars. J'ai une autre appellation pour ça. Donc, ils ont pris le Covid, justement, et ils se sont retrouvés dans cette situation-là. Ceux qui se sont engagés pour y passer, comme docteur Sacoba, il a attrapé le Covid, on l'a tous vu, et Dieu merci, il s'en est remis. Je pense que ce monsieur mériterait si rien ne lui est reproché. Et c'est là, justement, que la question de la justification de l'utilisation de ces ressources se pose. Parce que sous Ebola, on a longtemps posé la question des ambulances et des nombreux véhicules qui, en deux ans, ont disparu. On dit, ils sont arrivés, ils sont fatigués. C'est des 4-4, hein. En deux ans, des 4-4 sorties d'usines qui sortent, et on dit, ça ne sert plus à rien. Lorsqu'il s'agissait de s'opposer au Covid-19, le premier budget élaboré par l'ANSS, c'était plus logistique. Moyen, il nous faut des véhicules, il nous faut des véhicules, justement. On a pu avoir quelques témoignages d'agents auprès de l'OMS qui s'en plaignaient, justement, par rapport à ces besoins qui avaient été évoqués. Moi, je pose aussi la question, il y a Awada aussi, il y a Fatou Siké qui est partie. Bon, on verra ça après. Mais Awada aussi est à Ignace Dine, là. Qu'est-ce qui va être fait de ce côté ? Pourquoi Fatou Siké n'est pas docteur Awada ? Je ne dis pas à l'île des Goumets, mais à Ignace Dine aussi, c'est pas rose non plus. Là-bas, il y a beaucoup de choses. Non, mais là, il suffit simplement de... On va faire de nouveaux Guinées, mon cher Tamba. La mine. je suis désolé, voilà. La mine. On ne peut pas dire parce que c'est automatique. La mine, on est sur le service public. J'ai bien compris. On est sur le service public. On va dire qu'on va tout changer quand même. Mais la mine, on est sur le service public. J'ai bien compris. On est sur le service public. Pourquoi je ne parle pas de Fatou Siké en même terme que je parle de docteur Sakoba ? C'est quand, dans une entité comme Donka, il y a des gens qui perdent la vie parce qu'il n'y a pas eu de courant électrique ou il suffisait d'avoir un groupe électrogène qui fonctionnait. Lorsqu'on vous dit qu'il n'y a pas d'équipement, lorsqu'on vous dit qu'il y a certaines mesures gouvernementales qui ne sont pas appliquées, telle la gratuité sur la césarienne, la prise en charge de, 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 pardon, on appelle ça la malaria. Parce qu'il y a, il y a, c'est une mesure annoncée. Les grandes gueules. Et prise en charge accompagnée par les partenaires guinéens. Quand, à Ignace Dine, vous ne pouvez pas rentrer dans une toilette parce que vous avez vu les images qui ont circulé, vous avez vu les toilettes de Ignace Dine, moi je ne lui tresse pas de laurier. Tout ce que je dis ce matin, c'est que, Fatou Siké saute et que Docteur Awada reste en place. C'est la question que je me pose sur lui, sur tout lui. Il y a pas mal de témoignages sur lui, surtout quand il s'agissait de s'opposer à ce troisième mandat, quand la santé se politise à outrance, Docteur Awada, lui, il ne doit pas rester non plus. Bien, allez-y, mon cher Moussa Moïse Sida. Bonjour et bienvenue, Moussa. Voilà. Allez, on parle évidemment de Sakouba et de Fatou Siké. Je disais, fin de clap à la fin du compte, Moussa. Oui, je pense qu'à un moment donné, il fallait s'y attendre. Il faut faire la différence entre le médecin et l'administrateur parce que le médecin, il a été au front, il a été de ceux qui ont, dès le début, donné de leur vie parce que c'était une sorte de chair à canon. Quand il fallait, à l'époque, parler de vaccins contre Ebola, il n'y avait pas cette candidature. Je pense qu'il fait partie de ceux qui, en premier lieu, ont accepté, il fait partie de ceux qui ont accepté de se faire inoculer ce vaccin. Donc, ce n'était pas donné à l'époque. Et parce qu'il y avait une telle frayeur autour et vous savez, toute la psychose que cela a entraîné dans le pays, suscitant même des violences, des violences meurtrières dans notre pays. Je pense que c'était un moment assez unique dans notre histoire et qui a été tout de même géré par des hommes. Il fait partie de ces hommes-là parce que c'est lui tout de même qui était à la tête. je trouve qu'il faut le détacher de l'administrateur. Quand on a eu autant de moyens financiers et logistiques à disposition, quand on a eu des hommes, autant d'hommes à gérer, non pas des moindres parce que sous sa direction, il y avait tout de même des gens qui étaient bardés de diplômes de professeurs et tout à médecine. quand on a eu autant de ressources à gérer de façon plurielle, il faut quand même s'attendre à rendre des comptes. Et ce qu'on ne peut pas cacher, c'est qu'au-delà de l'excellent médecin, il y a l'administrateur à qui on fait des reproches. Des reproches qui ne sont pas faits par nous, qui sont le résultat d'un travail d'audit, d'enquête qui a été mené par des services de l'État dont les rapports existent. Je pense que pour sa carrière, s'il veut en tout cas faire autre chose dans sa vie après ce qu'il a traversé, il lui appartient de ne pas partir pour partir. Qu'on lui rende hommage ou pas, pour son honneur, pour sa dignité, pour sa postérité, il lui appartient d'agir de telle sorte que lumière soit faite, des réponses soient apportées à toutes les interrogations suscitées dans les rapports d'audit que nous avons avec nous. C'est-à-dire sur la gestion financière, sur la gestion du personnel, sur la gestion des dons en nature, qu'est-ce qui en a été fait, qu'est-ce qu'on dit sur le plan logistique de ces moyens qui ont été mis à disposition de l'ANSS. Pour sa propre dignité, je pense qu'il lui appartient de veiller à ce que des réponses soient apportées à cela. Je n'ai pas envie ce matin de revenir encore sur ce rapport parce que je sais qu'il a été appelé plusieurs fois au Palais Momède 5 pour se justifier à chaque fois que le petit comité ne comprenait pas entre deux lignes ce que veut dire mon temps, on l'appelait à chaque fois. Donc, ça peut imaginer que vous ayez eu une telle carrière, que vous ayez fait un tel travail à la tête de l'État et qu'il y ait à la fin de telles zones de doute parce que ce sont des zones de doute parce qu'ils sont en train d'apporter des justifs mais c'est salissant parce que ça met à l'eau tout ce que Tamba a rappelé. Moi, je pense que vous vous rappelez du cas de l'excellent médecin du côté du Rwanda qui aurait sauvé beaucoup de ses concitoyens contre les massacres. À la fin du compte avec un peu d'enquête les gens se sont rendus compte qu'il a été plutôt un bourreau que quelqu'un qui a sauvé. alors qu'il a été même passé dans le film Hôtel Rwanda donc le héros au début peut être à la fin le bourreau ça dépend de ce qu'on a fait de sa véritable gestion le médecin il est bon l'administrateur qu'en est-il il faudrait donc qu'il se batte pour que son honneur soit lavé et cela passe par la reddition des comptes il ne peut pas échapper à cela nous sommes dans un contexte assez particulier où tous ceux qui ont eu à gérer des fonds importants surtout la NSS doivent pouvoir rendre compte l'agence a été rattachée à quelle institution à la présidence c'était pas n'importe quoi le véritable ministre de la santé c'était lui voilà bien vous êtes chez la GG merci de nous rejoindre les grandes gueules sur espace c'est la représentativité de la diversité de la société guinéenne ils n'ont jamais peur de défendre leurs idées entre débats animés accrochage et éclat de rire deux heures de talk show pour parler décrypter et débattre de l'actualité et des véritables préoccupations des guinéens de 9h à 11h sur Radio Espace et en simultané sur Espace TV Espace Espace TV Guinée est sur Youtube abonne-toi Espace Guinée sur Youtube Espace TV en avance sur les réseaux sociaux Radio Espace Les grandes gueules leur spécialité c'est la démesure totale tant qu'ils ne changeront pas nous ne changerons pas non plus Les grandes gueules à suivre tous les jours sur la radio d'opinion Radio Espace L'idée des grandes gueules n'est pas d'être un petit village en sa fierté face à tous les autres journalistes qui auraient renoncé ce que de plus nous ne croyons pas Radio Espace Guinée t'offre Espace TV Guinée est sur Youtube abonne-toi Espace Guinée sur Youtube Espace TV en avance sur les réseaux sociaux C'est l'histoire d'un homme Oui c'est moi Un homme prêt à tout pour sauver le monde Oui ça dépend de ce que tu veux dire par là Un héros Un héros C'est un peu rigolé mais un héros non Maître en arts martiaux Ah non alors là pas du tout Spécialiste du combat rapproché Ouh là là je peux pas en battre Et avec un corps de rêve Alors là tu t'es complètement trompé de personne Oh ça va quand même Quelques kilos en moins ça te ferait pas de mal mais euh non t'es bien déjà Il est de retour Lamine Guérassi dans le plus lion des mornings Rendez-vous lundi dès 6h15 sur Radio Espace Bien s'informer ça demande du temps Et surtout se forger une opinion Du temps pour recueillir les faits et recouper tous les faits De confronter les idées Les points de vue et surtout les décortiquer Les analyser les décrypter Et puis il faut du temps pour s'écouter se comprendre Alors chaque jour donnons du temps à l'info Le temps qu'elle mérite Les grandes gueules du lundi au vendredi sur Espace En route pour de nouveaux horizons Aventure Évasion Rencontre Partage Dépaysement Voir la Guinée autrement Pour cette rentrée nous vous proposons des inédits Bienvenue sur Adafo Media Le show qui parle de vous tous les matins sur Radio Espace depuis plus de 14 ans il faut le faire Merci à vous qui nous rejoignez sur cette antenne Continuez à réagir Les contacts s'affichent juste en bas de l'écran soit si vous nous écoutez à la radio le 00224 657 39 13 13 avec plaisir dans mon dîme de mille Je me ferai plaisir de dire quelques messages On s'intéresse à cet autre dossier mon cher Tamba on part à Fria ce matin Russal fait la loi au gouvernement Et ce n'est pas abusé l'expression Russal fait la loi au gouvernement J'ai envie de dire Russal fait sa belle au gouvernement guinéen Mais Jacques Jacques depuis il y a quelques jours il y a quelques jours en arrière on s'était déjà intéressé à ce dossier nous évoquions cette flambée de poussière blanchâtre qui couvrait la ville Justement Le reportage sur TBC Justement nous avons eu à ce moment-là à la fois la ministre le directeur national chargé de ses questions environnementales Jacques qui a pu échanger avec lui y compris avec le directeur préfectoral de l'environnement de la ville de Fria pas mal de choses à entendre ce sont des choses comme notre cher Djibril aimait à le dire assez abracadambrantesque qu'on entendait à l'époque Tu vas juste te blesser ce matin pour le rien Allez-y Je m'en blesse même la gorge mais vas-y Vas-y Jacques c'est très sérieux L'usine L'usine a repris en 2018 Je vais revenir sur le cas des travailleurs puisque bien entendu à l'époque lorsque le président de la République au bout de plusieurs négociations a décidé avec Russal de relancer l'usine il y a deux questions qui étaient sur la table D'abord est-ce qu'il fallait revoir un peu l'aspect technique de l'usine pour pouvoir travailler en ce moment prendre s'entourer de tous les garde-fous avant n'est-ce pas de redémarrer l'usine parce qu'on se disait que l'usine date quand même depuis longtemps il y a donc des équipements qui ne sont plus au point il fallait donc travailler peut-être à ce que tout ceci soit corrigé avant de reprendre du boulot ou alors on veut sauver n'est-ce pas les emplois qui depuis 2012 étaient donc abandonnés et on sait toutes les conséquences auxquelles les populations de Fria ont été confrontées il y en a qui sont morts il y en a qui en ont souffert suffisamment je crois l'option qui a été donc acceptée à l'époque c'était de sauver des emplois et donc la question environnementale donc les conséquences environnementales que l'usine pourrait n'est-ce pas provoquer le travail de l'usine pourrait provoquer ont été on ne dirait pas ignorés mais minimisés donc écartés on a privilégié n'est-ce pas les emplois depuis 2018 cet envolé de poussière a commencé à se faire sentir donc ça a commencé à se dégager il s'agit donc du filtre d'électro-filtre qui serait en panne ce qui fait que à chaque fois qu'il y a du travail il y a de la poussière qui sort 2018 c'était encore compréhensif 2019 ça a commencé à prendre de l'ampleur 2020 donc l'année dernière on a envoyé une équipe là-bas pour faire le constat c'est devenu encore assez compliqué il y a non seulement des populations qui tombent malades il y a également des cultures il y a beaucoup d'activités maraîchères là-bas qui sont impactées par l'usine l'année dernière déjà il y a eu une mission qui a été dépêchée sur place qui a fait le constat qui a fait un rapport mais le rapport est resté dans le tiroir cette année encore finalement c'est la société civile qui a commencé à parler qui a même les jeunes nous avons eu un dans l'émission ici qui avait annoncé la volonté des jeunes d'aller bloquer le travail n'est-ce pas de l'entreprise tant qu'on ne trouve pas n'est-ce pas la solution à ce problème le gouvernement a donc été informé et va donc dépêcher une équipe composée de plusieurs départements le ministère de l'environnement le ministère des mines le ministère de la santé le ministère de l'administration du territoire et la décentralisation ces cadres vont donc arriver à Fria jeudi entourés des autorités régionales de Boké et de la préfecture vont donc décider d'aller faire le constat à l'usine et de discuter avec la société russale sur place arriver devant le portail on leur bloque le passage on leur dit carrément vous n'entrez pas ici les autorités les autorités je parle bien de cette mission qui a quitté Konakry ensuite des autorités gouvernementales il n'y avait pas des ministres là-bas c'est une mission gouvernementale il y a le gouvernement il y a le préfet on bloque le passage finalement on engage des discussions ils étaient obligés puisque c'était jeudi d'appeler Konakry donc la ministre de l'environnement qui était tous les ministres étaient un conseil des ministres finalement quelqu'un va se détacher pour donner des instructions on accepte que la mission puisse entrer finalement la mission on dit bon la mission peut entrer mais les médias qui accompagnent la mission ne peut pas entrer mais les gens disent mais nous sommes venus faire un constat après il va falloir rendre compte au peuple et nous estimons que c'est normal que les médias puissent entrer des tractations en tractation ils finissent par accepter que eux la mission et les médias puissent n'est-ce pas entrer ils entrent on les met dans le bus et puis ils se mettent à avancer arrivé à un moment donné ils s'arrêtent ils disent bon vous pouvez à partir de l'intérieur du bus observer ce qui se passe à quoi vous jouez nous sommes venus pour constater ce qui se passe à l'intérieur on dit vous n'êtes pas en sécurité donc vous ne devez pas sortir vous même vous travaillez ici donnez nous des outils de protection des casques et tout ce qu'il faut pour qu'on puisse descendre et aller vérifier ce qui se passe à l'usine finalement ils étaient obligés de craquer parce qu'ils sont à l'intérieur du bus à l'intérieur de l'usine mais ils ne peuvent pas descendre pour aller constater des visus ce qui se passe sur le terrain des discussions en discussions ils finissent par accepter ils commencent aussi à avancer à partir des 10 mètres ils leur disent bon c'est là-bas il y a la panne et ils sont en train de travailler l'électrofitre est déjà là et ils vont monter ça donc c'est à partir des 10 mètres que la mission gouvernementale a pu faire son observation le rapport n'est pas encore fait puisque j'ai eu des discussions avec le directeur préfectoral de l'environnement mais l'observation qui a été faite à l'intérieur de l'usine c'est ça à partir de 10 mètres et puis on leur a dit qu'il y a des techniciens qui travaillaient des techniciens qu'ils n'ont pas pu rencontrer des techniciens avec lesquels ils n'ont pas pu discuter au moins sur la durée que cela pourrait prendre et si vous voulez le résultat que cela pourrait donner dans de brefs délais ou dans le moyen ou le long terme parce qu'on a quand même envie de savoir ce qui va se passer j'ai posé la question est-ce qu'il a été envisagé puisque la panne reste là et les conséquences continuent de se faire sentir est-ce qu'il a été envisagé d'un arrêt momentané des travaux de l'usine pour permettre n'est-ce pas à la société de régler définitivement le problème après commencer on me dit il n'a pas été question de cela d'ailleurs les discussions n'ont pas été approfondies donc tout ce que la société a promis c'est de diminuer la quantité de l'alumine parce qu'on dit que quand on atteint un certain niveau qu'il y a de l'envolée donc c'est de diminuer la quantité pour permettre n'est-ce pas que le travail se fasse et ils ont fait le constat maintenant dans la ville ils ont pu voir les souffrances des populations ce qui se passe là-bas puisqu'il y a également la question des travailleurs je disais depuis 2018 il y a des problèmes qui sont qui sont signalés et souvent on a mis en cause n'est-ce pas l'état on a mis en cause surtout l'inspection générale du travail qui a pris beaucoup de nos coups de nos coups ici il y a quand même beaucoup de problèmes qui avaient été signalés et vous avez bien compris qu'il y a le cas des retraités il y a le cas de ces femmes veuves qui ont plusieurs fois manifesté et qui ont menacé même d'arrêter le travail de l'usine sur place tellement le problème a été discuté avec l'inspection générale du travail désarmé ces derniers en mai 2021 étaient obligés de saisir le médiateur de la république je vais vous lire un peu ce qu'il essaye d'écrire docteur Alia Kamara en repos j'accuse réception de votre courrier je crois il parlait du médiateur de la république en repos j'ai l'honneur de vous informer qu'effectivement mon institution a été saisie par une commission de relance d'un courrier en date du 11 janvier 2021 relatif à la relance du dossier des retraités des russales Frigia dans le cadre donc de ce courrier des réunions ont été programmées respectivement le 20 janvier 2021 le 25 février 2021 le 4 mars 2021 avec les partis malheureusement la direction générale de russales Frigia ne s'est présentée qu'à la première réunion du 20 janvier 2021 au cours de laquelle d'ailleurs les questions du règlement définitif et les pensions de retraite ont été discutées c'est dans ce contexte que les femmes veuves de Frigia ont aussi fait un sitting devant les installations de l'usine et à la préfecture enfin mars 2021 je prends la conclusion au cours de cette réunion à laquelle nous avons pris part toutes les préoccupations ont été soulevées en réaction les représentants de la direction à cette réunion se sont contentés d'une demande de report afin de rendre compte au directeur général pour décision depuis cette réunion la direction générale de russales Frigia ne nous est pas revenu pour nous donner sa position lorsque nous avons voulu relancer le dossier elle nous a informé qu'une bonne partie du personnel de direction était frappée par la COVID-19 monsieur le médiateur la république la résolution de ses préoccupations à l'inspection générale du travail s'est heurte aujourd'hui à une position de la direction de russales Frigia qui nous interpelle à ce titre les efforts doivent être déployés à tous les niveaux pour les amener à régler ces questions de droit dans le cadre d'un dialogue franc et sincère nous sommes en mai 2021 l'inspection essaie de dire à travers ce courrier qu'elle est désarmée le problème de russales qu'elle ne peut pas au fait depuis la question des travailleurs comment ça a été réglé il y a une assistance exceptionnelle qu'on accorde aux travailleurs donc il n'y a pas de contrat et une assistance exceptionnelle d'un peu d'un million pour chaque travailleur pour des travailleurs qui étaient payés de simples techniciens à deux millions et puis le plus payé quand même prenait jusqu'à 10 millions tout le monde est placé au même niveau un million et il y a une société de prestation CENTA qui est sur place qui a donc signé des contrats à durée déterminée mais indéfinie c'est comme ça on dit dans le courrier qui paye entre 500 et 600 000 francs ça c'est même pour les médecins des gens qui travaillent à l'ex-péchiner l'hôpital de renom de l'époque c'est ceux qui le reçoivent ils demandent des règlements il n'y a pas de possibilité et le président Alpha Condé et son premier ministre d'alors s'étaient opposés carrément à l'installation d'un syndicat à l'intérieur et aujourd'hui c'est la réalité et à Fria et ici à Conakry la dernière fois nous avons assisté à une scène au port de Conakry lorsque les travailleurs ont voulu installer un syndicat ils se sont opposés et ils n'ont pas pu le faire une question à se poser Roussal est tel au sommet au-dessus de l'état guinéen voilà allez on en parlera dans la deuxième partie de l'émission oui oui justement c'est pour dire que si Roussal fait la Java si Roussal fait la Riboudin comme on dit en Guinée c'est fort de quelque chose dans la deuxième partie on abordera la question d'un nom on va aborder un nom un nom évocateur ça va donner froid dans le dos Victor Boyarkin on en parle et ça a un lien avec l'entreprise voilà comment on peut bien enchaîner avec tout ça allez on revient à 10h Espace TV Guinée est sur Youtube abonne-toi Espace Guinée sur Youtube Espace TV en avance sur les réseaux sociaux Espace TV Guinée est sur Youtube abonne-toi Espace Guinée sur Youtube Espace TV en avance sur les réseaux sociaux Sous-titrage Société Radio-Canada Maître en arts martiaux Ah non, alors là, pas du tout Spécialiste du combat rapproché Ouh là là, je peux pas en battre Et avec un corps de rêve Alors là, tu t'es complètement trompé de personne Oh, ça va quand même, quelques kilos en moins, ça te ferait pas de mal Mais non, t'es bien déjà Il est de retour Lamine Guérassi, dans le plus lion des mornings Rendez-vous lundi, dès 6h15 Sur Radio-Espace Bien s'informer, ça demande du temps Et surtout, se forger une opinion Du temps pour recueillir les faits Et recouper tous les faits De confronter les idées Les points de vue Et surtout, les décortiquer Les analyser, les décrypter Et puis il faut du temps pour s'écouter Se comprendre Alors chaque jour, donnons du temps à l'info Le temps qu'elle mérite Les Grandes Gueules Du lundi au vendredi Sur l'espace En route pour de nouveaux horizons Aventures Évasion Rencontres Partages Dépaysement Voir la Guinée autrement Pour cette rentrée, nous vous proposons des inédits Bienvenue sur Adafo Média Eh oh, c'est Lamine Il est de retour Lamine Guérassi Dans le but Lyon des Morning Dès lundi avec tous les moments du matin Tu n'as pas mis un peu de revers par là ? Ah non, pas du tout Bon, ok A lundi Vous avez une voiture en panne sur la route ? Pensez tout de suite à MCA Assistance Auto Un service dépannage disponible 24h sur 24 et 7j sur 7 Plus qu'un service dépannage, MCA Assistance Auto vous assure une assistance remorcage véhicule Une assistance panne résorbable Une assistance près de véhicule Et une assistance comme House of Borders Retour à la maison des personnes à bord Suscrivez MCA Assistance Auto et roulez assuré MCA s'occupe de tout MCA, le vrai visage de l'assurance Vivez une fête sensationnelle, mortelle, exceptionnelle Euh, multidimensionnelle peut-être ? Non, désolé Ah d'accord Ce modèle d'annonce, il n'y a que Adafo Media pour le faire Pour toute information, contactez-nous 628 0606 60 Adafo Media, et si vous commenciez maintenant ? Espace TV Guinée est sur Youtube Abonne-toi Espace Guinée sur Youtube Espace TV, en avance sur les réseaux sociaux Galakradio 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 Ou ma siki Ou ma radio Galakradio Galakradio NCR Sonoya Un service à votre disposition pour faciliter vos souscriptions et recevoir vos contrats d'assurance où vous voulez Rien de plus simple Enregistrez les numéros 666 1812 82 ou 621 47 84 79 Ensuite, envoyez-nous vos requêtes sur les mêmes numéros via WhatsApp Commencez à suivre des instructions du robot en appuyant sur les chiffres 1 ou 2 Pour effectuer votre paiement, vous avez deux options Par code marchand Orange Money au 17 04 14 ou par MTN Momo au 666 1812 82 et faites-vous livrer votre contrat où que vous soyez NCR Assurance, immeuble NCR, boîte postale 58 84, avenue de la République, Kaloum, Conakry Retrouvez-nous sur Internet en vous rendant au www.groupensia.com Ou nous écrire par mail au nciaguinée.com NCR, le vrai visage de l'assurance et de la banque Espace TV Guinée est sur Youtube Abonne-toi Espace Guinée sur Youtube Espace TV En avance sur les réseaux sociaux Eh oh, c'est Lamine Il est de retour Lamine Guérassi dans le bullion des mornings Dès lundi avec tous les moments du matin Tu n'as pas mis un peu de reverb par là ? Ah non, pas du tout Bon, ok A lundi C'est qui le champion à guérir ? C'est qui le champion à guérir ? Espace 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 C'est l'histoire d'un homme Oui, c'est moi Un homme prêt à tout pour sauver le monde Oui, ça dépend de ce que tu veux dire par là Un héros Un héros C'est un peu rigolé, mais un héros, non Maître en arts martiaux Ah non, alors là, pas du tout Spécialiste du combat rapproché Ouh là là, je ne peux pas me battre Et avec un corps de rêve Alors là, tu t'es complètement trompé de personne Oh, ça va quand même Quelques kilos en moins, ça ne te ferait pas de mal Mais non, tu es bien déjà Il est de retour Lamine Guérassi dans le plus lion des mornings Rendez-vous lundi dès 6h15 sur Radio Espace Les violences sexuelles sont devenues récurrentes en Guinée La seule façon d'y remédier est de briser le silence D'en parler Ensemble, disons non à ces violences qui peuvent briser des vies Si vous êtes concerné Ou si vous connaissez des femmes qui subissent ces violences Contactez l'OPROGEM, office de protection du genre, de l'enfance et des mœurs La BSPPV, brigade spéciale pour la protection des personnes vulnérables Ou les organisations de défense des droits de l'homme Appelez au 116 ou l'ONG Femmes, Développement et Droits Humains en Guinée Au 623 87 97 97 Ensemble, luttons contre la violence faite sur les personnes vulnérables En association avec le groupe Adafo Média Radio Espace Suite FM Espace TV Calac Radio Calac TV Espace Région Adafo Régie Adafo Events Bien s'informer, ça demande du temps Et surtout, se forger une opinion Du temps pour recueillir les faits Et recouper tous les faits De confronter les idées Les points de vue Et surtout, les décortiquer Les analyser, les décrypter Et puis il faut du temps pour s'écouter Se comprendre Alors chaque jour, donnons du temps à l'info Le temps qu'elle mérite Les grandes gueules Du lundi au vendredi Sur Espace C'est l'histoire d'un homme Oui, c'est moi Un homme prêt à tout pour sauver le monde Oui, ça dépend de ce que tu veux dire par là Un héros Un héros C'est un peu rigolé, mais un héros, non Maître en arts martiaux Ah non, alors là, pas du tout Spécialiste du combat rapproché Ouh là là, je peux pas en battre Et avec un corps de rêve Alors là, tu t'es complètement trompé de personne Oh, ça va quand même Quelques kilos en moins, ça te ferait pas de mal Mais euh, non, t'es bien déjà Il est de retour Lamine Guérassi Dans le plus lion des mornings Rendez-vous lundi Dès 6h15 Sur Radio Espace Les réactions à Conakry Recueillies par notre partenaire d'Espace TV Espace TV Guinée est sur Youtube Abonne-toi Espace Guinée sur Youtube Espace TV En avance Sur les réseaux sociaux Les violences sexuelles sont devenues récurrentes en Guinée La seule façon d'y remédier est de briser le silence D'en parler Ensemble, disons non à ces violences qui peuvent briser des vies Si vous êtes concerné Ou si vous connaissez des femmes qui subissent ces violences Contactez l'OPROGEM Office de protection du genre De l'enfance et des mœurs La BSPPV Brigade spéciale pour la protection des personnes vulnérables Ou les organisations de défense des droits de l'homme Appelez au 116 Ou l'ONG Femmes, Développement et Droits Humains en Guinée Au 623 87 97 97 Ensemble, luttons contre la violence faite sur les personnes vulnérables En association avec le groupe Adafo Média Radio Espace Suite FM Espace TV Calac Radio Calac TV Espace Région Adafo Régie Adafo Events Les talents sûrs ne meurent jamais Quelles que soient les épreuves, les difficultés, les crises, les circonstances Ils arrivent toujours à se surpasser et restent sous les projecteurs Avec l'audace, tout devient possible Les plus beaux palmarès de l'audiovisuel guinéen, c'est sur Adafo Média Adafo Média, le futur, vivons-le ensemble Radio Espace Radio Espace Guinée Amalapouya Amalapouya Goré Coréra Boubouya Dabis Pont de Fer Solaya Limania Katako Kolaboui Filira Amdalaï Sur 99.7 Radio Espace Kakandé La plus bagataille La plus bagataille Des radios Eh oh, c'est Lamine Il est de retour, Lamine Girassi dans le bullion des mornings Dès lundi avec tous les moments du matin Tu n'as pas mis un peu de reverb par là ? Ah non, pas du tout Bon, ok A lundi Les violences sexuelles sont devenues récurrentes en Guinée La seule façon d'y remédier est de briser le silence, d'en parler Ensemble, disons non à ces violences qui peuvent briser des vies Si vous êtes concerné ou si vous connaissez des femmes qui subissent ces violences Contactez l'OPROGEM, office de protection du genre, de l'enfance et des mœurs La BSPPV, brigade spéciale pour la protection des personnes vulnérables Merci à Alassane Diallo, l'homme de nuit, Kabine Kondé, Malissila, Mafata Sano Toute l'équipe à la régie À Aboubaka, Fautesouma, Boutous, Mouamel Diaby ici à Conakry À tous nos techniciens à région à l'international Merci de votre fidélité mesdames et messieurs Merci de nous choisir évidemment Continuez à réagir Les contacts s'affichent juste à bas de l'écran Si vous nous écoutez à la radio, c'est le 00224 657 391313 Si vous êtes sur Twitter, entre autres, ça se passe là également Le hashtag espace GG Sinon sur Facebook Avec Poutine évidemment qui gère de ce côté Le contact s'affiche juste là Oui, c'est bien là, avec plaisir Évidemment, on parlera Entre autres, dans un instant, de cette enquête exclusive avec Tamba Zakari Minimono Nous allons partir du côté de Fria Il le dit, Russal fait la loi au gouvernement Et puis, on parlera aussi de politique ce matin Présidentielle en Gambie L'opposition crie à la fraude Nos envahis spéciaux de ce côté C'est bien Aoubé et Daouda Mohamed Kamara Qui nous allons retrouver en direct ce matin Dans cette émission Les GG sur Radio-Espace Guinée On va essayer de se plonger un petit peu Sur vos réactions évidemment Sur le 657 391313 Avec cette première réaction qui nous parvient Bonjour les grandes gueules C'est Intime Diaby La mine, docteur Sakoba A été un bon gestionnaire des épidémies et crises sanitaires Attesté donc par toutes les institutions Qui se sont battues auprès de la Guinée Merci à vous, Intime Diaby On reste avec son autre également Ibrahima Diallo Voilà, qui demande à parler Il n'y a pas de soucis, cher Ibrahima Sinon, lui, c'est... Voilà, qu'est-ce qu'il dit ? Bonjour les GG C'est vrai que Sakoba a bataillé Pour libérer notre pays de l'emprise des virus Maintenant, il était temps, je crois Voilà, merci beaucoup à vous Même si je n'arrive pas à décrypter le message Bonjour Est-ce pas, j'ai une question Pourquoi M. Girassi est dans la même tenue Que ma soeur Moussa Yoruba ? C'est pas possible C'est Oumar Ba, depuis Zérecouré Qui nous envoie ce message On reste dans le sillage avec cet autre également Bonjour Lamine Bon retour à vous, merci Voilà, qu'est-ce qu'il dit ? Prière de faire la différence entre administrateur et médecin Le problème des hôpitaux de notre pays C'est la gestion Voilà, merci beaucoup mon cher ami Allez, cet autre également qui nous écrit Dites à Ahmed Kourouma De revenir sur Terre C'est le manque de discernement donc absolu Qui rentre chez lui On ne peut pas comparer les hôpitaux de Babylone A nos hôpitaux quand même Voilà, merci On reste avec cet autre également Benis Souma Qui nous écrit Bonjour les GG C'est le concepteur de mouvement Walou Ara Rawali Ragnon Lamine, si tu veux vraiment du miel Il faut avoir le courage d'affronter les abeilles Mouvement Walou Pouf Allez, merci beaucoup Voilà J'ai dit, les communicants Faites attention Parce que ça ne passera pas par moi Voilà C'est toujours dans le sillage Avec cette autre réaction évidemment Sur le 657 39 13 13 L'autre animateur de cette émission Les GG Évidemment qui nous écrit ce matin Bonjour Lamine Bonjour à toute l'équipe Qui est bienvenue au Blais de la Mine Le seul Marseillais Qui ne rate jamais les matchs Du Paris Saint-Germain Au Parc de Prince Le pauvre Ben voilà Parce qu'on m'a forcé d'être là Mon cher Afomoussama Kadami KPC Nous regarde forcément Il nous écoute aussi A la radio Donc voilà Il m'a invité Et je suis venu Donc voilà On appelle ça le fair play Tonton C'est important Allez Tu as vraiment bonne mine Merci Bravo Tamba Qui avait vraiment assuré On a déjà sa nostalgie à l'animation Oh le Guinée C'est pas possible Allez On va rester dans le siège Avec Sinani également Qui nous écrit Bonjour les GG Bonjour à toute l'équipe Le docteur Sakoba Mérite respect et considération Pour le service rendu à la nation Valorisons nos personnalités Merci beaucoup Le turbo Bienvenue Tu nous as manqué Merci à toi Merci à Mohamed Même à Condé Aussi Espace Kania Qui nous écrit Merci A vous tous On va basculer maintenant Évidemment Sur Ce autre message Qui nous parvient C'est de Lamarne Qui nous écrit Bonjour Le LG Digital 2.0 Jack Kanké Moderne Si vous lisez Il va me tuer Ce garçon là Voilà Félicitations Pour le prix Que vous avez eu hier Quel prix Bonjour Merci Lamarne Yann Benin Qui nous envoie ce message Allez On va rester dans le sillage Avec cette fois-ci Les réactions évidemment Sur Facebook C'est bien cela Avec Poutine Qui assure de ce côté On va y aller Avec cette première réaction Évidemment Sur Facebook C'est le Amadou Bari Qui nous écrit Sur Facebook Je rejoins en temps bas Ce monsieur Est un véritable vétéran De l'épidémie Il s'est beaucoup battu Pour Voilà En ce qui concerne la gestion Il faut Faire un audit Pour situer Les responsabilités C'est excellent Silla qui nous écrit Également Il y avait des infectiologues En Guinée Qui peuvent mieux faire Que Sarkoba Dont la gestion D'ailleurs financière Reste à désirer Merci Aboubaka Ram Qui nous écrit Également Docteur Sarkoba Mérite d'être Respecté dans ce pays Merci à vous Et là Libra Mabari Également Qui nous écrit Je suis d'avis Avec Ahmed Gourma Allez-y voir L'hôpital Donc à la maternité Néonatale Les mamans Donnent à terre À même le sol Voilà Il veut dire Et la salle Où se trouvent Donc les bébés Prématurés Ne répondent pas Aux normes Voilà Il veut dire Merci Molota Bangoura Également Qui nous écrit Il est bien vrai Que Docteur Sarkoba A joué un rôle Déterminant Dans la gestion Contre Ebola Mais cela n'empêche Qu'on fasse des audits Pour situer Donc les responsabilités Lui Il est à Lyon Poulot Conakry Également Qui nous écrit Monsieur Tamba Diallo également Qui nous écrit Bonjour à vous Lamin Bonjour à toute l'équipe Je crois que Docteur Awada Avec son arrogance Ne doit plus continuer A rester donc À Ignace Dine Merci Youssef Kaba Également sur Facebook Fatou et Siké Et Satoba Ont été des administrateurs Au service exclusif D'un homme Et n'ont jamais trouvé Donc leur attachement À l'amélioration Des conditions sanitaires Des populations Ils n'avaient de soucis Que leur maintien À ces postes Bonne émission Voilà À vous Depuis Cantigna Qui nous écrit ce matin Notre ami Youssef Kaba Du côté de PEDN Cette fois-ci Évidemment On s'intéresse maintenant Aux gens civilisés Twitter C'est bien cela Ouais Bien Allez Ils vont me laisser Des fières ce matin Sur Facebook Il n'y a pas de problème Sans que pas chaud ni froid Allez Je ne suis même pas Sur votre réseau Facebook Allez On y va avec Enfant de 5 ans 140 qui nous écrit Bonjour les GG Bonjour à toute l'équipe Vous nous manquez Vous nous avez manqué Voilà Sauf que Stamba Est super bon On a même envie De voir à la retraite On a même envie De vous voir à la retraite Monsieur Lamine Girassi Je prends ma retraite Je m'en vais du studio C'est aussi simple Moi je le fais en direct Beaucoup m'ont dit de rester Mon cher Nous même on va voter Dans un studio Voilà Allez On va continuer l'émission Donc avec vous auditeurs Avec ce message qui nous parvient C'est de Coach C'est le pays où on demande Aux jeunes de prendre leur retraite Je ne comprends pas Il y a d'autres pays Où tu as 50 à 60 ans Tu es en train de faire le même boulot Mais ici A 40 ans On dit non Tu es arrivé Oui De ne prendre ma retraite Moi j'allais partir S'il veut prendre sa retraite Il n'a qu'à prendre Mais en tout cas Ce n'est pas avec nous Il va faire ce débat Terrible Allez On a également Code Béreté Qui nous écrit Bienvenue à vous Lamine Docteur Sakoba Même s'il a tout le droit Pour sa retraite Mérite la création D'un cadre consultatif Pour qu'il partage sa connaissance De la gestion Des épidémies en Guinée C'est une ressource Non négligeable Hashtag Espanjigé Merci beaucoup Keïta Mamadi Docteur K Qui nous écrit également Bonjour Lamine Bonjour à toute l'équipe Docteur Sakoba Et madame Siké On fait de leur mieux Pour servir le pays Ils partent certes A la retraite Mais le pays aura Toujours besoin De leur expertise Voilà Et si On leur reproche De quelque chose La justice est là Pour ça Lamine Merci Alaïdusso Du côté de l'abbaye Nous écrit Docteur Sakoba Keïta A la touche Hashtag Espanjigé C'est une décision Sanitaire Car Sakoba Keïta Quitte la NSS Il faut le féliciter Pour le boulot Qu'il a abattu Donc ces dernières années Mais il faut qu'on nous dise Comment il a géré Donc les ressources Merci Le pacificateur également Qui nous écrit Sur Twitter Bonjour les GG Bonjour à toute l'équipe Kourou Pat Kourou Yalou Voilà Docteur Sakoba Était un médecin Était un médecin épidologiste Donc qui a fait beaucoup De sacrifices Pour la Guinée Du virus Ebola Au Covid-19 Respect à lui Merci On a Ibrahima Sorisso Également Qui nous écrit Les équipements Les compétences Les médecins C'est un autre niveau De débat Mais la propriété C'est la base Tu passes devant Un hôpital public Sain C'est la saleté De la pluie en terre Donc qui te donne Des maladies Et ça C'est irresponsable Et inacceptable Et bien voilà Monsieur 6 Qui nous écrit ce message Merci On reste avec Abduraman Teremessi Également L'histoire Éteindra que Le corps médical A été à la première ligne De la lutte Contre la pandémie Il est vrai Que tout le monde Tout le monde n'est pas clean Voilà il veut dire Merci beaucoup Merci à toi On reste avec Lucien Blemou Du côté de la France Quand on assiste A la mort de Marc Massila De plusieurs personnes Par manque d'électricité Une administratrice d'hôpital D'hôpital donc Et des politiques Qui se soignent donc ailleurs Je pense qu'il y a quelque chose Qui a un souci Docteur Ksakoba s'en va Mais pas nos problèmes Hashtag espace GG On a Don Bosco également Qui nous écrit Bonjour Lamine Girassi Bonjour à toute l'équipe Il faudrait Il faudrait qu'une fois Qu'on respecte donc Le mérite des personnes Certes Sankoba Ava Des insuffisances Mais il a prouvé Qu'il était grand Merci beaucoup A vous tous Évidemment Nous allons continuer L'émission dans un instant Avec vous Mesdames et Messieurs Les GG Continuent dans un instant Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... ... ... ... ... ... ... ... On dit, ah non mais il y aura une deuxième ligne ferroviaire, du Breca maintenant, vous pourrez venir jusqu'à Conakry, au port autonome, et tout est calé, tout est calé. Après on dit, mettez ça sur le rail. Moscou dit, niette. Pas de poussée. Les grandes gueules. Il dit, mais c'est sur notre territoire. Il dit, mais les rails ne vous appartiennent pas. Il a tout fait, il n'a pas pu. Même le président Fakone n'a pas pu. Il n'a pas pu. En fait, en termes de négociation, je trouve que c'était une impuissance de notre part. On n'aurait pu, on n'a pas dit quand même qu'il fallait de la force, il fallait utiliser des moyens assez robustes pour taper, bomber le torse devant la Russie. On n'en a pas, on n'a pas cette force-là. C'est une autre dimension la Russie. Mais on aurait pu quand même passer par une certaine subtilité pour permettre à l'état guiné de ne pas voir son visage par terre. Et c'est ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'on a fait de ce wagon aujourd'hui ? Bientôt, ça va être, je ne sais pas moi, le nid de quelques oiseaux et autres, peut-être qu'on peut les utiliser ailleurs. Mais on a dépensé de l'argent pour cela et cela n'a pas été fait. Donc ça, c'est un premier cas. Deuxième cas, vous avez la contournante au niveau du Jardin 2 Octobre en face. Alport investit de l'argent pour que les gros camions, vous savez ce sont des tombeaux ouverts, qui créent à eux seuls des embouteillages. Il y en a près de 1000 par jour. Donc quand vous partez en ville, vous ne pouvez pas avoir accès. Alors, Alport crée cette contournante à partir du Jardin 2 Octobre pour que cette déviation permette aux gros porteurs d'emprunter la voie, une voie éclairée et tout, pour aller jusqu'au niveau du port pour le chargement. Alors, en faisant cela, il y a un pan de ce trajet qui passe au-dessus des rails appartenant toujours à Russal. Russal a laissé faire. Au moment également d'expérimenter cette voie, Russal dit, personne ne, rien ne passera au-dessus de nos rails. Incroyable. Et c'est ce qui se fait jusqu'à présent. Cette contournante n'est pas utilisée, n'est pas utilisable parce que tant qu'Alport n'obéit pas aux spécificités techniques, parce que pour permettre, quand vous les chauffez autour de la table pour les invités à venir négocier, parce que le ministre des Transports encore une fois a tout fait pour réunir les deux parties, Alport et Russal autour de la table, donc pour discuter de communs d'accords sur ce qui pourrait être fait afin que cette contournante soit utilisée. Russal a fini par venir après plusieurs repos de réunion, mais ils ont mis sur la table des conditions. Il fallait trouver un moyen d'élévation d'un type d'infrastructure qui permette de ne pas toucher au rail, donc de ne pas entraver la bonne circulation des minerais d'oboxyte appartenant donc à la Russie pour permettre à ce que ce moyen soit mutualisé. mais cela jusqu'à présent n'a pas été fait parce que, encore une fois, Alport a demandé à ses ingénieurs de travailler là-dessus et Russal n'a pas encore levé le pied. Donc on est également incapables de faire marcher cette contournante parce que Russal ne le veut pas. Moi je dis à un moment donné, à un clair moment donné, et il faut pour le cas de Fria, pour le cas de Fria, il faut que l'Etat guinéen soit conséquent, qu'on arrête de faire de cela comme une sorte d'aumône, parce que ce qu'on entend et qu'on ne dit pas, c'est que... C'est du chantage, je suis désolé. On ne dit pas, ils disent que les minerais qui sont utilisés là-bas n'ont pas assez de teneur bauxitique, donc du coup c'est pour aider l'Etat guinéen qu'on fait marcher l'usine, sinon l'usine n'est plus rentable et autre. Vous avez vu quelle puissance étrangère faire de l'aumône ? Dans le monde, il n'y en a pas. Non, 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 je suis désolé. Voilà, ils disent que ça n'a pas de teneur assez riche en bauxite et tout cela, donc c'est pour aider vraiment l'Etat, la préfecture de Fria, pour ne pas que cette préfecture sombre dans le désastre, qu'ils essaient de faire... Ça doit être un politique évidemment. Donc, vous nous forcez trop la main, vous nous forcez trop la main, vous ne laissez pas polluer un peu, parce qu'il faut qu'on pollue un peu quand même, vous nous tapez trop sur les doigts, on va fermer. Mais qu'est-ce qu'on fait de la population ? Les gens sont malades, s'en foutent. C'est l'appel que je lance à l'Etat, prenez vos responsabilités, quel que soit le bien que pourrait apporter la bonne marche de l'usine, si les conséquences sont désastreuses sur la vie de vos concitoyens, rien ne vaut la vie, rien ne vaut la vie. Vous faites fonctionner cela pourquoi ? Pour que les travailleurs puissent avoir 1 million, 2 millions, 3 millions par mois pour aller les dépenser à la pharmacie, à l'hôpital ? Non. Ça n'a pas de sens. Voilà, il faut quand même un peu d'ordre dans tout cela. Et vous vous rappelez des écarts de langage d'Alexandre Brigadze, lorsque il s'est adressé à Alpha Condé, parce que lui pensait qu'en faisant autant d'éloges Alpha à l'époque, parce qu'il lui a prédit un pouvoir à vie, en faisant cela, il aurait pu être un peu le négociateur entre Moscou et Conakry. On l'a enlevé. Il n'a pas pu gérer le cas de l'utilisation de ces rails par les wagons de Abakassi. Il n'a pas non plus pu gérer le cas de cette contournante du côté du 2 octobre. Donc, ça devient pesant. En termes d'images pour notre pays, il faut que le ministère en charge des transports prenne ses responsabilités. Ce cas-là, c'est un cas qui est urgent, parce qu'il s'agit de la vie de nos concitoyens. Rappelez-les autour de la table, ou posez des conditions calmement, pour ne pas qu'on continue de brandir le torchon rouge sur la fermeture de l'usine, afin de vous faire reculer. C'est la vie des populations de Frières qui est en danger. Voilà. Bien dit Moussamou ici, là. Allez-y, mon cher Amédin, pas que les riches, hein. On voit les Chinois aussi, hein, qui font la loi. Non, mais moi, j'en peux plus, j'en peux plus. Ok, tu sais, Éric Zemmour parle en ce moment du grand emplacement. Du grand emplacement. J'ai l'impression qu'on est en train de vivre ça en Afrique. Entre les Chinois qui nous envahissent, les Russes qui font leur loi, Jacques a dit une chose qui est vraiment la question à se poser. Est-ce que Russal est au-dessus de l'État guinéen ? Est-ce qu'une société qui fait des profits colossaux, je dis bien colossaux, qui n'a pas réinvesti pour moderniser son outil de travail, parce qu'on parle de ça, il s'agit de ça, il s'agit de parler d'une société qui s'appelle Russal, qui fait des profits considérables, mais qui n'a pas investi un centime dans la modernisation de son outil de travail. On parle de ça, là. En 2018, rapidement, Ahmed, Russal, la grande, c'était pas moins de 10,3 milliards de dollars en chiffre d'affaires. C'est hallucinant. Tu te rends compte ? Les grandes gueules. C'est-à-dire que ces gens-là, non mais attends, il y a des adjectifs qualificatifs comme ça. Ces gens-là viennent chez nous, nous méprisent, nous parlent avec arrogance, et l'État guinéen baisse son froc, parce que c'est le cas. Il est temps. Les grandes gueules. Mais ils sont incroyables. Ils sont incroyables. Les grands gueules. L'État guinéen baisse son froc devant les Russes. Il est temps que l'on tape du poing sur la table, qu'on dise aux Russes, écoutez, entre vos profits, la nécessité de préserver quelques emplois et la santé de nos populations, Afria, le Guinéen prime. Le Guinéen est chez lui. Le Guinéen est chez lui. Et le Guinéen impose sa loi et sa manière d'être. On est encore une fois, dans un air moderne, il faut imposer à Russal, un, la modernisation de son outil de travail, parce qu'aujourd'hui, des systèmes anti-pollution, ça existe, le monde a évolué. Il faut que les Russes, il faut leur faire fermer leur clapet et leur dire, ici, nous sommes chez nous, l'État a tous les droits, et si vous ne vous rangez pas du côté de la santé publique de nos concitoyens, des règles guinéennes, on va vous dégager. Là, il faut arrêter. C'est-à-dire que tu vois, ce qui se passe là, c'est lorsque tu mêles la géopolitique, la peur que les Russes interviennent dans nos affaires internes, et nos dirigeants qui flippent parce qu'ils n'ont pas de bilan, mais ils savent que si, ils se disent on ne va pas aller au conflit avec Russal, parce que Russal c'est Poutine, parce que Poutine c'est la Russie, etc. Ça donne ça. Moi, je suis fatigué de voir les Russes, voire même les Chinois, venir nous piétiner, nous parler avec arrogance, et venir faire la loi sur notre territoire. Je me dis, à un moment donné, c'est que Coutoury doit se retourner dans ça tombe, quand il voit ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays. Donc, il faut qu'à un moment donné que l'État guinéen tape du poing sur la table, quitte à nationaliser cette entreprise. Parce que non, mais il faut, si on doit passer par là, il faut y aller. Parce que ça devient insupportable. Je dis bien insupportable. Les Russes n'ont pas à faire la loi dans notre pays. Ils ne sont pas au-dessus du Guinéen et de l'État à Guinéen. Bien ! Radio Espace. Les Grandes Gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les Grandes Gueules, à suivre tous les jours sur la radio d'opinion. Radio Espace. L'idée des Grandes Gueules n'est pas d'être un petit village, dans sa fierté, face à tous les autres... Radio Espace, mais aussi sur Espace TV. Tous les matins, mesdames et messieurs, débat très, très riche. Ce matin, on va essayer de partir sur le terrain dans un instant. Pourquoi pas. Ce serait bien qu'on ait... Que mot que tu retiens, mon cher Moïse, ça serait bien que tu gères aussi le standard, mon cher Moussa Moïse Fila. Voilà, merci beaucoup. Allez-y, mon cher Antoine, pardon. Voilà. Je comprends la colère d'Amed. Oui. Ah, pour une fois, t'es d'accord avec lui. Laissez-moi finir. Vas-y. Je comprends sa colère qui est... Je comprends sa colère qui est légitime. Quand Antoine sourit au début, la fin ne sera pas bonne. Il va te tuer. Allez-y. La fin ne sera pas bonne. J'attends de voir. Je comprends sa colère qui est légitime, même si c'est un mot utilisé, il aurait pu s'en passer. Sincèrement, sincèrement... Les Russes ont fait quoi ? Justement. Les Chinois ont fait quoi ? Justement. Ils n'ont rien fait. Justement. Oui. C'est une oriente. J'imagine que Dadis est en train de sourire à Ouagadougou. Ah oui. Dadis doit être en train de sourire parce que... C'est lui qui a trouvé la solution aux soucis russes. Alexandre, soit c'est Pachinko ou je ne sais pas qui, on s'en rappelle encore. Allez sur Youtube, mettez Dadis chaud. Pachinko. Vous allez voir ce qui s'est passé avec Dadis à la RTG. Lorsqu'à l'époque, on a dit au directeur de Russal de se flanquer sur une chaise pour répondre à une question. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Dadis qui l'a employé comme terme. Voilà donc, je rappelle juste les propos de Dadis à la RTG. Viens te flanquer ici. Sous-titrage Société Radio-Canada Dadis doit être en train de sourire parce que c'est lui qui a trouvé la solution aux soucis russes. Alexandre, soit c'est Pachinko ou je ne sais pas qui, on s'en rappelle encore. Allez sur Youtube, mettez Dadis chaud. Pachinko. Vous allez voir ce qui s'est passé avec Dadis à la RTG. Lorsqu'à l'époque, on a dit au directeur de Russal de se flanquer sur une chaise pour répondre à une question. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Dadis qui l'a employé comme terme. Voilà donc, je rappelle juste les propos de Dadis à la RTG. Viens te flanquer ici, reprends la question, posez l'usine qui a fait ne vous appartient pas. Si vous allez en grève, vous allez revivre ce qui s'est passé à l'époque. Et donc, il y a 60 ans qui est en cours. Mais le constat qui est fait la mine, c'est que les Russes en Guinée n'ont jamais eu d'égard pour la population guinienne. Je vous cite juste des cas. Il y a eu récemment l'accident de train pour lequel je suis revenu ici. J'ai parlé du comportement des Russes vis-à-vis des Guinéens. Le conducteur de ce train, à l'époque, est à domicile blessé, n'a pas été pris en charge par Russal. Il est aujourd'hui, j'ai pu communiquer avec lui par téléphone, il est couché à Dubréka à son domicile. On l'a envoyé à l'hôpital pour quelques jours, il a été renvoyé chez lui, il est à son domicile. Un jeune Guinéen, je rappelle juste des exemples. Un jeune Guinéen, il va attendre un peu de... S'il te plaît Antoine, on revient dans un instant mon grand, s'il te plaît. Allez, on a en direct évidemment Kemoko Touré, ex-DG de CBG. Les Grandes Gueules. Monsieur Touré, bonjour, bienvenue dans Les Grandes Gueules. Oui, bonjour Les Grandes Gueules. Le sujet de l'heure, vous nous avez certainement écouté à l'entame. Nous parlons des conditions de vie des populations de frillards qui n'en peuvent plus, de la pollution qui se dégage donc de l'usine de la préfecture. Qu'est-ce qui peut être fait dans ce sens quand on sait que les autorités de Frigia donc ferment toutes portes à des négociations ou à des questions de transparence ? Je vous remercie beaucoup. Écoutez, vous me permettrez de ne pas aller trop loin dans la réponse à cette question, dans la mesure où je n'ai pas les données qui me permettent de dire très précisément pourquoi ces événements se produisent et pourquoi ils font l'objet d'un punitif. Mais ce qui est certain, c'est qu'il est du devoir de tout industriel de créer les conditions pour que les populations qui vivent à côté ne subissent pas les effets néfastes de son travail. Et cela est valable pour toutes les sociétés de lumière. Et je rappelle quand même en passant que Frigia, qui est la plus vieille société de lumière, la Guinée, a eu la possibilité d'être dirigée par des Guinéens. Et notre impurie et la corruption qui caractérisent nos cadres, malheureusement, ont conduit à la situation que nous connaissons. Nous avons cette tendance à ne jamais faire confiance à nos compétences et à vouloir faire diriger tout ce que nous avons par des étrangers. Et quand ils ne réussissent pas, nous sommes très très forts pour critiquer et pour attaquer pourquoi ils ne réussissent pas. Donc, avant que Russal n'intervienne, eh bien, les Guinéens avaient la métisse de Frigia et ils auraient pu en faire le bijou que nous rêvons qu'ils soient. Et donc, nous devons nous aussi laver devant notre porte. Et en revanche, rien n'excuse ni Russal, ni toute autre société de lumière de polluer les rivières, les forêts et sans aucune punition. Et vous savez, la meilleure punition de l'entreprise, c'est l'argent. Eh bien, si une société ne fait pas ce qu'elle doit faire, il y a des conventions qui existent. C'est l'État qui doit lui appliquer des amendes suffisamment fortes pour que l'État prenne sa place dans la correction des nuisances causées. Monsieur Touré, avant d'arriver, n'est-ce pas, à la punition et donc aux amendes, il faut quand même questionner, n'est-ce pas, ce contrat, cette discussion qui a permis d'arriver à la relance de l'usine finalement en 2018, où on dit qu'on priorise les emplois à la question environnementale. Est-ce que vous ne voyez pas quelque part que notre État a pêché à ces niveaux ? Notre État pêche à tous les niveaux sur ce plan-là depuis le début. Et quand on dit notre État, c'est l'État de tous les régimes qui se sont soutenus. Peut-être que, vous savez, le premier régime, il y avait que Freya et TDG. Aujourd'hui, nous avons, je crois, une vingtaine de sociétés en matière de boxy. Et vous me donnez l'occasion, si vous me donnez deux minutes, de vous parler un petit peu de cet environnement de la boxy. Vous savez, il y a deux processus qui aboutissent à l'aluminium. Nous connaissons tous l'aluminium. Nous pensons, on parle de la boxy, on aboutit à l'aluminium et à partir des barres d'aluminium, on obtient l'aluminium. Je voudrais juste rappeler les évidences que chacun connaît, mais parfois, nous permet de comprendre pourquoi certaines choses sont intolérables. Au moins 50% des constituants de toutes les industries qui existent, dans les airs, dans les mers et sur terre, sont constitués d'aluminium. C'est-à-dire que le monde a un besoin crucial d'aluminium. Il y a même des pays qui mettent leur production de boxy en réserve pour se concentrer sur l'agriculture, sur l'agroalimentaire, pour qu'ils deviennent des réserves, comme dans certains autres pays. Le pétrole est une réserve, vous prenez la Norvège comme exemple. Eh bien, la tendance que je viens de vous donner là, elle ne s'investira pas pendant au moins 100 ans. Ça signifie que les pays comme les nôtres, qui détiennent, le plaguier détient franchement un tiers des ressources connues dans le monde, et que des pays comme les nôtres sont des pays bénis pour cela. Malheureusement, chez nous, nous avons tout de suite mis en avant la production minière et nous avons oublié que notre terre est 100% agricole. Et ça, ça a été l'erreur de toutes les politiques qui se sont succédées, malgré tous les discours qu'elles ont tenus. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, les contrats que nous avons. Ce sont des contrats qui ont toujours privilégié les investisseurs extérieurs. On peut emprunter à l'extérieur. Mais nous pouvons avoir aussi des opérateurs internes, c'est-à-dire créer les compétences de direction d'entreprises industrielles à travers des diners, qui seraient capables. Ils commettraient des erreurs. Mais oui, alors, vous êtes en train de parler de Russal qui commet des erreurs. Et bien si ça avait été un Guinéen, vous l'auriez jeté au Gémonie. S'il avait commis, c'était le dixième de l'erreur que vous reprochez aujourd'hui à Russal. Il faut savoir aussi lire entre les lignes. Il faut valoriser les Guinéens qui ont des compétences. M. Touré, oui, on l'a bien compris. Il faut valoriser la compétence locale, la compétence guinéenne, bien évidemment. Mais moi, je veux comprendre. Qu'est-ce qui rend Russal si fort en Guinée ? Surtout par ces dernières années. Russal qui s'oppose à des ministres, Russal qui s'oppose même au président de la République. Comment vous vous lisez cette montée d'influence de cette entreprise, pourtant établie sur le territoire guinéen ? Moi, techniquement, je ne vois aucune raison. En revanche, il peut y avoir des raisons politiques que j'ignore. Il peut y avoir des particularités dans des contrats ou dans des annexes aux contrats qui permettent à Russal d'avoir ce comportement. Ça, je ne peux pas vous le dire. Parce que, vous savez, il faut éviter toujours de parler... Non, mais c'est important. Excusez-moi de vous entendre la question, M. Touré, parce que si Tamba pose la question... Vous avez quand même géré un moment CBG. Vous n'allez pas me dire qu'il n'y a pas parfois, je veux dire, de pression politique, si vous pouvez me dire ainsi. Voilà, et plus encore, et plus encore, il y a quand même tout un arsenal réglementaire. Vous avez raison. Il y a tout un arsenal réglementaire, M. Touré, qui existe et qui astreint les entreprises dans le genre à certaines obligations, finalement, vis-à-vis de l'État et des populations. Mais comment comprendre que Russal, depuis toutes ces années, se soustrait à toutes ces contraintes et fait finalement, si on peut dire, ce qu'elle veut ? Pour en chérir, il y a même une dose d'arrogance parce que je ne peux pas comprendre qu'une société installée sur un territoire empêche des autorités de venir voir ce qui se passe à l'intérieur. Par rapport à l'explication donnée par Jacques tout à l'heure, c'est comme si on contraignait les autorités qui sont parties, la mission qui est partie à rester dans le bus et à observer. Comment peut-on pousser à ce point l'arrogance ? Est-ce que vous pensez que les autorités guinéennes, par exemple, qui ont signé le contrat, ont fait des choses qui n'honorent pas la Guinée et qu'on ne peut pas dire ici ouvertement ? Voilà, mais bon, j'aurais voulu continuer, vous auriez vu toute la réponse à cette question. Sur le plan émotionnel, madame Légo, je suis 100% d'accord avec vous. Imaginez-vous, imaginez-vous, une société guinéenne installée en Chine, en Russie, en Turquie ou en France, et puis les autorités chinoises, turques, russes ou françaises viennent pour s'enquérir d'une situation et puis les dirigeants de cette société refusent de les recevoir ? Pouvez-vous l'imaginer ? Non. Eh bien, c'est parce que tout simplement, nous sommes des États faibles. Nous avons la plupart de nos cadres qui sont corrompus et qui n'osent pas que les sociétés parlent. Parce qu'effectivement, il n'y a aucune raison, même si la société a 100% raison, il n'y a aucune raison que des autorités du pays se présentent dans une société et qu'ils ne soient pas reçus. Donc, sur le plan de l'émotion, je vous réponds tout de suite, là, c'est totalement inacceptable. Parce que cela n'est écrit dans aucun contrat, cela n'est écrit dans aucune convention. Et je peux vous dire, en revanche, moi j'ai été donc CCDG, mais jamais cela ne se serait produit CCDG. Sauf si les gens, je sais pourquoi les gens viennent, et si je sais que les gens viennent dans un esprit de demander de l'argent, par exemple. Eh bien, dans ce cas-là, j'aurais publiquement dénoncé la démarche. Voilà. Mais en tout cas, jamais CCDG, cela n'aurait pu se produire. Et je pense qu'aujourd'hui, en France, ça ne se produirait pas. Parce que la situation est très claire. Nous sommes en Guinée, c'est une société de droit guinéen, même s'il y a des partenaires étrangers, Eh bien, cette société doit se soumettre aux lois guinéennes et aux lois qui régissent la convention qui l'allise à la Guinée. Alors, si nous... Monsieur Touré... Je tiens à ajouter deux, trois mots pour que vous voyez un petit peu ma vision de la situation des mines en Guinée. Est-ce que ça vous va ? Allez-y, allez-y. Bien. Il y a un problème important aussi au niveau des mines. On parle de contenu local. Un contenu local, c'est une notion qui est sans contenu. C'est-à-dire qu'on ne dit pas exactement comment construire ce contenu local. Eh bien, le contenu local, il faut le créer. C'est à sa conservité des compétences locales. Eh bien, cette compétences locales, il faut qu'elle soit créée dans le cadre d'un travail entre l'État et les sociétés minaires. Parce que c'est normalement, dans n'importe quel pays, les cadres techniques du pays sont les cadres techniques des sociétés. Vous voyez ? Ça, c'est une deuxième chose. La deuxième chose, c'est que moi, je suis convaincu d'une chose pour avoir été quatre ans à la tête d'une grosse étude de l'Union Européenne à Guinée. C'est que les cadres techniques et administratifs de nos ministères et de nos services techniques sont compétents. Le problème n'est pas là. Ce sont des gens qui sont capables de conduire toutes les actions minières. Mais il y a deux problèmes qui manquent, la plupart du temps. C'est le manque de conscience patriotique. On a l'impression, lorsque l'on est en présence de la plupart de ces cadres, que ce qu'ils doivent mettre dans la poche est plus important que l'intérêt même de la Guinée qu'ils doivent défendre. La deuxième chose, c'est cette sensibilité endémique à la corruption. Eh bien, il y a plusieurs sources-là. D'abord, les gens sont souvent mal payés. Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un, il peut signer pour, je ne sais pas, 20 milliards de francs guinéens et le payer et lui donner 2-3 millions de salaires. Eh bien, toute personne qui vient d'aller proposer 5-4 millions, eh bien, aura gagné de cause. Donc, il faut soigner le mal à la rafine. Mais en revanche, il faut sanctionner les dérives, mais de manière publique pour personne. Vous voyez ? Et pour moi, ce qu'on appelle aussi la conscience patriotique, c'est cette conscience collective de la responsabilité individuelle. C'est-à-dire, vous exercez un travail, mais vous avez toujours en mémoire que ce travail-là doit servir au plus grand nombre. Donc, voilà un petit peu, si vous voulez, les mots qui rongent nos cadres, qui font que les sociétés minières, parfois, viennent ici et se comportent parfois comme elles veulent, alors qu'elles ont des conventions qui ne le permettent pas. Je vais vous donner une dernière information. Une société minière, aujourd'hui, de boxy, avec le modèle économique qui est créé, c'est-à-dire extraction, transport par camion, barge, et ensuite, transbordement en haute mer. Eh bien, aujourd'hui, une société minière qui a une concession et qui arrive à exporter 10 millions de tonnes de boxy, amortit totalement ses investissements. C'est-à-dire qu'en deux ans, n'importe quelle société minière, aujourd'hui, qui produit et qui vend 10 millions de tonnes, peut amortir tous ses investissements. Donc, en clair... C'est une ordaine considérable pour la Guinée. En clair, monsieur Touré. Et la Guinée ne doit profiter de cela. Oui, monsieur Touré. Voilà. Nous faisons parler de bois ce matin. Quand on parle de cette société minière, du côté de Boké, on peut pointer du doigt SMB, entre autres. C'est important. Moi, je ne suis pas grande gueule. Ah, bien sûr. Je dis, je dis, je dis que le modèle économique des sociétés minières d'aujourd'hui permet de gagner. C'est-à-dire, je veux dire qu'en deux ans, une société minière aujourd'hui, en Guinée de Boké, est rentable. Eh bien, il faut aussi que l'État prenne cela en compte dans les négociations pour que la Guinée engrange le maximum de moyens lui permettant de financer, son éducation, son agriculture, son élevage, son éducation et sa santé. Voilà. On va vous inviter, si vous le voulez bien, demain, pour une émission spéciale à la Chine, parce que c'est très important. Quand on voit un peu ce qui se passe du côté de Boké, ça reste juste à désirer. Merci beaucoup, en tout cas, Kémoko Touré. Demain, il sera avec nous dans ce studio. C'est calé. Demain, il sera avec nous. On va essayer de faire une émission spéciale. Les Gégés continuent sur Espace. L'idée des grandes gueules n'est pas d'être un petit village dans sa fierté face à tous les autres journalistes qui auraient renoncé. Ce que, de plus, nous ne croyons pas. Notre idée est plutôt de faire école. C'est comme ça, d'ailleurs, que vous aimez cette émission. Les grandes gueules sur Radio Espace. Demain, une émission spéciale, ça concerne un petit peu Boké, on va voir tout ça. Allez-y, on a écouté Kémoko Touré, mon cher ami. Pardon, Antoine, allez-y. Oui, non, mais il vient de résumer parfaitement bien les carences de l'État guinéen, la faiblesse de nos institutions, la corruption de nos cadres, le manque de patriotisme, dit guinéen. Enfin, bref, il a fait le tour d'horizon de tous les maux, M-A-U-X, dont nous souffrons et dont aujourd'hui, par ricochet, les populations de Fria souffrent. Corruption, manque de patriotisme, contrats mal ficelés, mal négociés. Et puis, pour le reste, il a évoqué trois choses aussi dans sa intervention qui sont très intéressantes. Un, le principe du pollueur-payeur. Deux, la nécessité absolument de créer une classe moyenne guinéenne. C'est-à-dire faire confiance dans le domaine des mines, de la bauxite, à des guinéens purssourches. On en vient au patriotisme économique, qui est très important. Non, mais il a fait le tour, c'est ce qu'il dit. Et je suis à 100% d'accord avec lui. Mais j'irai plus loin. Mais la dernière information qu'il a donnée, en ce qui concerne les profits, quand même. Oui, mais c'est ce que j'ai dit. Comment une société comme Russal, qui fait des milliards et des milliards de profits, ne peut, se peut se permettre, un, de ne pas investir dans son outil de travail. C'est-à-dire de le moderniser afin de répondre aux normes internationales de l'écologie. Et puis, il peut se permettre d'envoyer bouler l'État guinéen avec une telle arrogance. Attends, tu sais pourquoi ? Mais il l'a dit, c'est parce qu'il y a eu tellement de corruption dans ce pays, qu'effectivement, ils tiennent certains cadres, et qui n'ont pas intérêt à ce qu'ils parlent, par le bout de ce que tu sais. C'est ça qui est insupportable. Évidemment, par les couilles. Par les couilles, merci. Et je finis. Parce qu'ils savent que si Russal parle, on va leur tordre les couilles. Mais bien sûr. Et je finis. Juste pour terminer. Il y a peut-être une solution, et ça c'est peut-être la société civile, puisque notre État est incapable de nous protéger, puisque nos cadres sont si corrompus, la Guinée est signataire de conventions internationales. Que la société civile s'adresse aux conventions internationales, parce qu'il y a eu la COP21, la COP22, la COP23. Attends, je finis. Je finis, je finis. Je finis, Ahmed. Ça glisse. Non, non, il n'y a rien qui glisse. Puisqu'il n'y a pas de répondants en Guinée. Mais ce texte civile, qui t'a dit qu'eux-mêmes n'ont pas pris un vote ? Peut-être, peut-être, peut-être. Mais il faut quand même avoir un peu d'espoir dans ce pays, parce que sinon on s'est tiré une balle dans la tête. Donc je dis, je dis qu'au moins, que la société civile, qui elle n'est à peu près pas corrompue, se tourne vers les conventions internationales. Tu te fais pitié. Non, non, mais je te jure, mais j'ai pitié de moi-même. Je te promets. Ah, ben voilà. J'ai pitié de moi-même là ce matin, je te promets. J'ai pitié, j'ai mal. Non, non, c'est moi qui vais t'a foutre. Tu sais, tu as parlé de boxe ce matin, c'est pour ça que tu te crois autorisant de donner une... Allez, on revient à 11h. Les GG, les Grandes Gueules, Radio Espace Guinée. Notre démocratie, la démocratie guinéenne, qualifie de basse intensité le fait que ces hommes, quand ils sont dans l'opposition, font d'abord semblant d'en avoir pris conscience, puis font l'inverse de ce qu'ils avaient promis une fois arrivés au pouvoir. Restons vigilants, car le pouvoir, c'est vous, le peuple. Espace TV Guinée est sur YouTube. Abonne-toi. Espace Guinée sur YouTube. Espace TV, en avance sur les réseaux sociaux. C'est l'histoire d'un homme. Oui, c'est moi. Un homme prêt à tout pour sauver le monde. Oui, ça dépend de ce que tu veux dire par là. Un héros ? Un héros. C'est un peu rigolé, mais un héros, non. Maître en arts martiaux. Ah non, alors là, pas du tout. Spécialiste du combat rapproché. Ouh là là, je peux pas en battre. Et avec un corps de rêve. Alors là, tu t'es complètement trompé de personne. Oh, ça va quand même. Quelques kilos en moins, ça te ferait pas de mal, mais... Non, t'es bien déjà. Il est de retour. Lamine Guérassi, dans le plus lion des mornings. Rendez-vous lundi, dès 6h15, sur Radio Espace. Bien s'informer, ça demande du temps. Et surtout, se forger une opinion. Du temps pour recueillir les faits. Et recouper tous les faits. De confronter les idées. Les points de vue. Et surtout, les décortiquer. Les analyser, les décrypter. Et puis, il faut du temps pour s'écouter. Se comprendre. Alors, chaque jour, donnons du temps à l'info. Le temps qu'elle mérite. Les Grandes Gueules, du lundi au vendredi, sur Espace. En route, pour de nouveaux horizons. Aventure, évasion, rencontre, partage, dépaysement. Voir la Guinée autrement. Pour cette rentrée, nous vous proposons des inédits. Bienvenue sur Adafo Média. Et oh, c'est la mine. Il est de retour. La mine Girassi, dans le builion des mornings. Dès lundi, avec tous les moments du matin. Tu n'as pas mis un peu de reverb par là ? Ah non, pas du tout. Bon, ok. A lundi. Vous avez une voiture en panne sur la route ? Pensez tout de suite à NTIA Assistance Auto. Un service d'épanage disponible 24h sur 24 et 7j sur 7. Plus qu'un service d'épanage, NTIA Assistance Auto vous assure une assistance remorcage véhicule, une assistance panne résorbable, une assistance près de véhicule et une assistance comme House Safe Borders. Retour à la maison des personnes à bord. Suscrivez NTIA Assistance Auto et roulez assuré. NTIA s'occupe de tout. NTIA, le vrai visage de l'assurance. Sous-titrage Société Radio-Canada est sur YouTube. Abonne-toi. Espèce Guinée sur YouTube. Espèce TV. On avance sur les réseaux sociaux. Sous-titrage Société Radio-Canada NTIA, le vrai visage de l'assurance. NTIA, le service à votre disposition pour faciliter vos souscriptions et recevoir vos contrats d'assurance où vous voulez. Rien de plus simple. Enregistrez les numéros 666-1812-82 ou 621-4784-79. Ensuite, envoyez-nous vos requêtes sur les mêmes numéros via WhatsApp. Commencez à suivre des instructions du robot en appuyant sur les chiffres 1 ou 2. Pour effectuer votre paiement, vous avez deux options. Par code marchand Orange Money au 17 04 14 ou par MTN Momon au 666-1812-82. Et faites-vous livrer votre contrat où que vous soyez. NTIA Assurance, immeuble NTIA, boîte postale 5884, avenue de la République, Caloum, Conakry. Retrouvez-nous sur Internet en vous rendant au www.groupensia.com ou nous écrire par mail au nciaguinée-groupensia.com NTIA, le vrai visage de l'assurance et de la banque. Espace TV Guinée est sur YouTube. Abonne-toi. Espace Guinée sur YouTube. Espace TV, en avance sur les réseaux sociaux. Eh oh, c'est Lamine. Il est de retour. Lamine Guérassi dans le bullion des mornings. Dès lundi avec tous les moments du matin. Tu n'as pas mis un peu de reverb par là ? Ah non, pas du tout. Bon, ok. À lundi. C'est qui le champion à guérir ? C'est qui le champion à guérir ? Espace ! Espace ! Espace ! Espace ! Espace ! C'est l'histoire d'un homme. Oui, c'est moi. Un homme prêt à tout pour sauver le monde. Oui, ça dépend de ce que tu veux dire par là. Un héros ? Un héros. C'est un peu rigolé, mais un héros, non. Maître en arts martiaux. Ah non, alors là, pas du tout. Spécialiste du combat rapproché. Ouh là là, je ne peux pas me battre. Et avec un corps de rêve. Alors là, tu t'es complètement trompé de personne. Oh, ça va quand même. Quelques kilos en moins, ça ne te ferait pas de mal, mais... Non, tu es bien déjà. Il est de retour. Lamine Guérassi dans le plus lion des mornings. Rendez-vous lundi dès 6h15 sur Radio Espace. Les violences sexuelles sont devenues récurrentes en Guinée. La seule façon d'y remédier est de briser le silence, d'en parler. Ensemble, disons non à ces violences qui peuvent briser des vies. Si vous êtes concerné ou si vous connaissez des femmes qui subissent ces violences, contactez l'OPROGEM, Office de protection du genre, de l'enfance et des mœurs, La BSPPV, Brigade spéciale pour la protection des personnes vulnérables ou les organisations de défense des droits de l'homme. Appelez au 116 ou l'ONG Femmes, Développement et Droits Humains en Guinée. Au 623 87 97 97. Ensemble, luttons contre la violence faite sur les personnes vulnérables en association avec le groupe Adafo Média. Radio Espace, Suite FM, Espace TV, Calac Radio, Calac TV, Espace Région, Adafo Régie, Adafo Events. Les grandes gueules du lundi au vendredi sur Espace. C'est l'histoire d'un homme. Oui, c'est moi. Un homme prêt à tout pour sauver le monde. Oui, ça dépend de ce que tu veux dire par là. Un héros ? Un héros. C'est un peu rigolé, mais un héros, non. Maître en arts martiaux. Ah non, alors là, pas du tout. Spécialiste du combat rapproché. Ouh là là, je peux pas en battre. Et avec un corps de rêve. Alors là, tu t'es complètement trompé de personne. Oh, ça va quand même. Quelques kilos en moins, ça te ferait pas de mal, mais... Non, t'es bien déjà. Il est de retour. Lamine Guérassi, dans le plus lion des mornings. Rendez-vous lundi, dès 6h15, sur Radio Espace. Les réactions à Conakry recueillies par notre partenaire d'Espace TV. Les violences sexuelles sont devenues récurrentes en Guinée. La seule façon d'y remédier est de briser le silence, d'en parler. Ensemble, disons non à ces violences qui peuvent briser des vies. Si vous êtes concerné, ou si vous connaissez des femmes qui subissent ces violences, contactez l'OPROGEM, Office de protection du genre, de l'enfance et des mœurs, la BSPPV, Brigade spéciale pour la protection des personnes vulnérables, ou les organisations de défense des droits de l'homme. Appelez au 116, ou l'ONG Femmes, Développement et Droits Humains en Guinée. Au 623 87 97 97. Ensemble, luttons contre la violence faite sur les personnes vulnérables, en association avec le groupe Adafo Média. Radio Espace, Suite FM, Espace TV, Calac Radio, Calac TV, Espace Région, Adafo Régie, Adafo Events. Toujours à se surpasser, et restent sous les projecteurs. Avec l'audace, tout devient possible. Les plus beaux palmarès de l'audiovisuel guinéen, c'est sur Adafo Média. Adafo Média, le futur, vivons-le ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada Radio Espace Guinée, Amalapouya, Gorey, Coréra, Bougouya, Dabisse, Pont-de-Ferre, Solaya, Limania, Katako, Kolaboui, Filira, Amdalaï, sur 99.7. Radio Espace Cacandé, la plus bagataille des radios. Les violences sexuelles sont devenues récurrentes en Guinée. La seule façon d'y remédier est de briser le silence. D'en parler. Ensemble, disons non à ces violences qui peuvent briser des vies. Si vous êtes concerné, ou si vous connaissez des femmes qui subissent ces violences, contactez l'OPROGEM, Office de protection du genre, de l'enfance et des mœurs, la BSPPV, Brigade spéciale pour la protection des personnes vulnérables, ou les organisations de défense des droits de l'homme. Appelez au 116 ou l'ONG Femmes, Développement et Droits Humains en Guinée. Au 623 87 97 97. Ensemble, luttons contre la violence faite sur les personnes vulnérables, en association avec le groupe Adafo Média. Radio Espace, Suite FM, Espace TV, Calac Radio, Calac TV, Espace Région, Adafo Régie, Adafo Events. Sous-titrage Société Radio-Canada sur Espace. Espace TV, les grandes gueules, la prolongation. La prolongation sur Radio Espace, mais aussi sur Espace TV. Merci de nous rejoindre dans la troisième partie de cette émission, les grandes gueules sur notre antenne. Mais la démission poursuit le débat, évidemment. On en vient à cette partie enquête, cette fois-ci, mon cher Tamba Zakari, Mili Mounou. Mais bien avant, mon cher Ahmed, on a écouté Kemoko Touré. Mon cher Antoine, Kemoko qui est intervenu, allez-y. Oui, Kemoko, je crois qu'il a résumé, il a campé la situation. Et avec lui, demain, il est évident qu'on aura beaucoup plus d'informations sur ce que font les cités minières en Guinée. Et sur le cas Fréguia, surtout, moi, je crois que ce qui serait impérieux au stade où nous sommes, c'est de faire des assises sur Fria. Moi, oui, je préconise cela. Il faut qu'on revoie le contrat. Les assises sur Fria. Ça devient recurrent. Je ne veux pas comprendre qu'une solution soit trouvée éphémère et qu'on en soit à une situation où c'est comme si on retournait la case départ. J'ai l'impression que ce qu'on a traversé dans le passé, je suis inquiet que nos vieux démons ne se reveillent. Il serait important qu'il y ait une assise sur Fréguia afin que le contrat, madame Jérôme l'a rappelé, il faut qu'on questionne le contrat qui lit Russal à la Guinée. Il faut qu'on le questionne pour comprendre c'est quoi les dessous. Qu'est-ce qui fait que Russal ou les Russes se sentent si fort pour qu'à chaque fois qu'on montre aux Guiniens qu'ils ne sont rien devant eux. J'ai cité le cas de quelques comportements russes sur l'oreille, par exemple. Il y a eu le cas de cet accident qui a eu lieu à Matouto où un jeune Guiniens a été renversé par l'ambassadeur de Russie en Guinée, Alexandre Brigadier. Le jeune a vu la peau du corps complètement arrachée. On l'envoie à l'hôpital donc pour son traitement. La Russie où l'ambassadeur a refusé au départ de s'occuper du jeune. C'est Thibaut Kamara à l'époque qui a investi de 10 millions pour les soins de ce petit. C'est quand on a vu que le petit s'en sortait un peu. L'ambassadeur a eu de l'empathie pour le jeune. Il est allé en famille, offrit 5 millions comme contribution. Ce qui s'est passé ici en Guinée, à l'époque où j'ai suivi le dossier, des Guiniens voulaient me manifester devant l'ambassadeur de Russie. Ce ne s'est pas passé. Donc je me dis, à un moment donné, il faut qu'on arrête. On ne peut pas continuer à traiter les Guiniens comme des moins que rien, comme des personnes qui n'en valent pas la peine alors qu'on est chez nous. Il serait important que les Russes reconsidèrent leur position vis-à-vis des Guiniens. Certes, leur comportement n'est pas fortuit. Ils le font parce que les Guiniens encouragent cela. Mais il serait important qu'à un moment donné, qu'on arrête et que l'État guiniens, avec bien sûr les nouvelles autorités, qu'on revoie la façon dont il faut coopérer avec ces Russes-là. Ça devient trop. Il y a le cas des rails que j'ai rappelé. Attendez, Moïse. Vous avez rappelé le cas des rails avec ces Russes qu'on refusait que les nouveaux wagons envoyés par... Abba Karsila. Oui, Abba Karsila que vous connaissez, ne circulent sur ces rails. Mais il y a eu cette décision avant cela qui a été prise, qui a empêché qu'on a créé Express de circuler. Rappelez-vous, à l'époque, les Russes ont dit que les rails n'étaient pas nettoyés. Il faudrait que l'État guinéen s'engage à nettoyer les rails parce que parfois, les individus, les citoyens, mettaient des ordures sur les rails ce qui faisait que parfois, les clés avaient du mal à circuler. Donc ça fait que Oye Gilavogui, à l'époque, il était ministre, avait tapé du poing sur la table pour convoquer les Russes. À ce niveau, je me dis qu'à l'époque, il y avait un ministre qui a osé... Pour le nettoyage quand même, Isabelle. Oui, mais ce n'était pas la seule préoccupation. Donc, ce que je veux dire pour Clor Lamine, j'ai rappelé quelques solutions, quelques actions à entreprendre pour que cette situation s'arrête. Je veux dire pour Clor, qu'à un moment donné, il faut que nos autorités, surtout la nouvelle, j'insiste beaucoup pour interpeller la ministre de l'Environnement. Beaucoup pensent qu'elle n'a pas de poigne, qu'elle n'est pas assez autoritaire. Je pense qu'elle peut quelque chose. Mais c'est toi quand même... Si un préfet a été affillé, si un sous-préfet a été affillé, et qu'ils ont été traités comme des personnes assez banales, c'est parce que justement... Comme de malpropres. Des malpropres, parce que justement, ces autorités qui sont les préfets et les sous-préfets, parfois, ne sont pas considérées dans ces villes-là. Pourquoi Bengali Touré, M. Kemoko Touré l'a dit, parfois, ces autorités-là, ça donne à des pratiques assez peu honorables. C'est vrai. Parce que souvent, ils se laissent aller par ces sociétés minières qui donnent de l'argent. Mais bien sûr. Donc souvent, on aura le temps de faire, je le disais avec Ahmed, l'état généraux, en tout cas des mines, en tout cas en Guinée. Allez-y, mon cher Ahmed Kamara. Moi, je dirais tout simplement aux travailleurs de Ruissal, en ce moment, courage, parce que ce sont des travailleurs qui sont maltraités, qui travaillent malgré eux-mêmes aujourd'hui. C'est ce qu'aujourd'hui. Il faut signaler que cette société, les gens qui y travaillent, sont là aujourd'hui pour avoir rien que le petit pain, sinon, c'est même pas des salaires ce qu'on les donne. Ça, c'est de la maltraitance. C'est de la maltraitance. C'est de la grande gueule. On dit que non, la mission de l'État a été refusée au sein de l'usine, que par les Russes. Qu'est-ce que les Russes ont fait ? Les Russes n'ont rien fait. Quand vous, vous avez parlé des préfets tout de suite, le préfet veut aller rendre visite à l'usine pour voir ce qui se passe là-bas. Il s'assoit, on déplace un véhicule de l'usine pour aller le chercher. Quand il arrive, il se promène. Après, on lui donne une enveloppe, on lui dit, frère d'émission. Il prend ça, après, le véhicule va le déposer. Vous voulez qu'on le respecte ? On ne peut pas le respecter. Ça, on ne peut pas le respecter. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas une question forcément des Russes. C'est une question de généralité. Que ce soit les Russes, que ce ne soit pas les Russes, la question des mines, lui, il a parlé des états généraux suffisants. Non. Moi, je dis que c'est sur le sens de la question minière. M. Kemoko, un des cadres comme ça qui existe, on s'en fout aujourd'hui de ses compétences, mais on le laisse comme ça, tranquillement, alors qu'on peut avoir quelque chose avec lui. Donc, je pense que ce sont des personnes dont le CNRD, aujourd'hui, doit s'approcher. Pour négocier, vérifier les contrats. Pour, comme conseiller, c'est important. Parce qu'aujourd'hui, il faut... C'est la nation, c'est qu'il a en train de dire. Parce qu'aujourd'hui, on nous dit quoi ? Non, il n'y a pas de rentabilité. Il nous dit, en deux ans, une entreprise minière qui fait le paquet, peut rentabiliser tout ce qui a été mis là-bas. À Fria, on est tout le temps en train de faire le démarrage. On est tout dans une question de redémarrage. Il faut signaler qu'à Fria, il y a quatre trains qui partent chaque jour, chargés de 30 wagons. Les camions 7-7, qui sont au nombre de quatre, font chacun 120 tonnes par voyage. Et on me dit que non, l'entreprise n'est pas rentable. Qu'est-ce qui n'est pas rentable ? C'est rentable. Je pense qu'aujourd'hui, on est en train non seulement de berner les Guinéens, mais aussi... Ceux qui sont en train de berner ne sont pas forcément ces entreprises minières, mais ce sont aussi nos autorités qui nous ont longtemps volés. Les inspecteurs dont on parle, qui étaient là-bas, pas seulement les préfets, les inspecteurs des mines qui partent, les inspecteurs de l'environnement qui partent. Mais vous, qu'est-ce que vous pensez ? Mais ils partent. Ils partent pour faire quoi exactement ? Quel est l'inspecteur un jour qui a fait un rapport pour accabler ces entreprises-là ? Il y a aussi des instances ici, si votre contrat doit être renouvelé, qui doit forcément donner l'heure qui tue pour dire oui, vous avez tout respecté. Mais ces institutions, elles existent dont on ne parle jamais, mais pourtant, eux, ils donnent le cutus à l'État pour dire oui, que tout a été bien fait pendant ce temps, les communautés sont en train de mourir de l'autre côté. Prenez tout simplement la SMB. La SMB, regardez la stratégie des sociétés minières. L'exploitation, c'est eux qui font. Le transport, c'est eux qui font. L'achat, ils achètent eux-mêmes. La transformation, c'est encore eux. La revente sur le machin, c'est encore eux. Ils fixent le prix à l'achat ici. C'est eux-mêmes. Ce qui les arrange, c'est ce qu'ils mettent. Vous trouvez ça normal ? Non. C'est quoi le contenu local ? M. Kemoko l'a signalé tout de suite. Donc, je pense que ce n'est pas une question... Aujourd'hui, si les autres présidents, il faut le dire, ont décidé de ne pas prendre les mines comme le lévier de l'économie en Guinée. Mais ces derniers temps, nous avons accepté, si on peut le dire ainsi, nous avons accepté d'activer nos différentes mines en distribuant à plusieurs sociétés minières. Mais il est grand temps qu'on tape du point sur la table. Il faut, il faut qu'aujourd'hui, que nous puissions profiter de ces richesses-là. Faites un toit, Bokey. Je déteste aller dans cette ville. Oui, je vais le dire aujourd'hui. Vous savez pourquoi ? Il y a trop de poussière et il fait chaud. J'aime pas ça. Je déteste ça. Et aujourd'hui, c'est comme ça, Bokey. On est... Non, oui, on est capable. Oui, il est libre. Je dis ce que je pense. Mais bien sûr. Quand je dis que je déteste aller dans cette ville, c'est à cause de ces miniers. C'est juste fou. Bokey à 14h, c'est 43 degrés. Voilà, c'est à cause de ces miniers. Et qu'est-ce qu'on fait ? On ne fait rien. Donc pour moi, ce ne sont pas des Russes, ce ne sont pas des Chinois. Ils n'en sont pour rien. Nos autorités nous ont trahis. C'est ça la réalité. Alors, il faut revoir l'ensemble de ces contrats. J'ai discuté avec un spécialiste des mines qui me disait quoi ? Au-delà de tout ce qu'on donne, toute sa société minière donne à l'État, chaque société minière est capable de débourser un million pour l'État. Chaque mois, au-delà, je vous dis bien, un million de dollars, au-delà de tout ce qu'ils versent à l'État, ils sont capables de donner ça. Mais vous savez où c'est un million à la part ? Ce sont... Demandez les secrétaires généraux, mon cher. Mais c'est ce que je veux dire. Mais vous savez où tout... Ministère des mines ? Où c'est un million à la part ? Mais c'est pas que ces secrétaires généraux, ces inspecteurs dont on parle. On a refoulé ces mêmes inspecteurs-là. Mais qui... Ce sont eux. Ce sont eux, ces inspecteurs des mines, de l'environnement, de je ne sais quoi. Mais ils vont se remplir les poches là-bas. Alors, je pense que le colonel Dungia, comme on l'a dit, s'il dit qu'il veut reformer. Je vais lui dire une chose aujourd'hui. des spécialistes qu'on pouvait lui envoyer ont été tout simplement repoussés. Ils sont en train de le placer dans une bulle. Il se retrouvera dans la même situation. Je vous dis bien que d'autres présidents africains ou comme le professeur Alpha Kondé, ils risquent de poser des actes pensant qu'il est en train de poser dans le bon sens. Mais mon cher, ils sont en train de le tromper et placer leurs hommes. Le système est en train de se reconstruire, mais d'une autre manière. On prend coup. Je pense qu'il a compris ça. Les gens sont en train de se reconstruire. Le système est tellement puissant aujourd'hui. Ils sont en train de se reconstruire. Mais ils ont des hommes partout. C'est des sorciers, les gars. Mais c'est fou. Je vous assure, c'est incroyable. Allez, on revient dans un instant avec la partie enquête. Radio Espace. Les grandes gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les grandes gueules à suivre tous les jours sur la radio d'opinion. Radio Espace. L'idée des grandes gueules n'est pas d'être un petit village en sa fierté face à tous les autres journalistes qui auraient renoncé. Ce que, de plus, nous ne croyons pas. Notre idée est plutôt de faire école, d'aider. J'ai chez vous avec cette partie enquête maintenant. On s'intéresse à ce temps mon cher Thomas Zachary Milimono. Justement, c'est un nom que nous avons entendu sous d'autres cieux. Mais rapidement, avant cela, la mine, moi je l'ai dit, et je le répète encore, nous avons passé, moi j'ai passé trois jours à Fria, des amis à nous dans le cadre d'un camp biblique zonal, donc de toute la basse côte, les jeunes de notre église, on s'est retrouvés du côté de Fria. Et puis je puis vous dire, je puis vous dire que un peu plus de 50% de ces jeunes sont revenus malades, enrhumés, tous toussants comme ça sur plusieurs jours. Certains ont été alités et pour les mêmes problèmes, c'était des problèmes de respiration, des problèmes de tout. Ceux qui sont en Fria ne sont certainement pas plus solides, mais c'est de la contamination lente, progressive, qui se... On voit les images à l'instant à la télé. Exactement. Donc c'est une contamination lente et progressive qui a du côté de Fria. C'est une... Allez-y. Vous voyez bien que c'est une urgence humanitaire, c'est une problématique de santé publique. C'est là que nous en sommes aujourd'hui. Vous posez la question, finalement, rien ne se passe. En fait, ce que l'on dit, ce que Jacques a décrit, ce que Moussa est revenu... Allez, oui, allez-y, mon cher Tava. Voilà, donc ce que Moussa est revenu et appuyé à la suite de Jacques, c'est de dire tout simplement qu'on a proposé à la population de Fria de choisir entre la mort aujourd'hui et la mort de demain. De toute façon, ce sera une mort orchestrée. Soit vous ne mangez pas, vous mourrez, ou vous mangez, mais vous mourrez quand même du fait de cette contamination à la poudre d'alumine. Et je veux simplement dire peut-être à vous, mais aussi à ceux qui nous écoutent, la question de Fria, il faut être réaliste dans cette situation-là. C'est une ville qui s'est adossée à l'exploitation minière. C'est une ville accident de l'exploitation minière. Ça ne tourne pas sur les mines, d'ailleurs ça ne va pas continuer. Il est grand temps, il est grand temps, je le dis encore, pour le ministère de l'administration du territoire, pour les élus locaux de ce côté, pour les préfets qui sont amenés là-bas au compte des pouvoirs des grands centres, de réfléchir dans le cadre d'une innovation territoriale à redéfinir les leviers de la survie de la ville. Sur quels leviers on peut aller ? On peut trouver des terres pour les entreprises, pour que les entreprises... Les grands gueules ! C'est maintenant qu'il faut poser cette question, parce que sinon, cette pollution-là va amener à quelque chose. Les eaux ne seront plus viables, les eaux en surface, mais les eaux souterraines aussi ne seront plus viables. La végétation, ce sera le même problème. Le réchauffement climatique intenable, ça va finalement faire que la ville... Il faudra tout simplement l'abandonner. Il y a une ville fantôme, en fait. Si vous voulez vivre, il faut fuir Fria, c'est là qu'on est en train de s'acheminer. Il y a cette question de révision qui a été annoncée par le nouveau ministre des Mines dès sa prise de fonction dans son discours à la passation de services. Il a annoncé des révisions sur les contrats miniers. Mais c'est la même rengaine. Il faudra pour le CNRD, cette fois-ci, d'y avoir un œil, un regard méticuleux à chacune des lignes qui sera annoncée. Maintenant, on vient à ce cas, à ce sujet. On a entendu ce nom. Ce n'est pas un nom étranger à quiconque suit l'actualité du monde. Victor Boyarkin. Victor Boyarkin, c'est un nom qui revient. Nous sommes intéressés à lui parce que tout simplement, nous avons découvert quelque chose et c'est ce que nous allons partager ce matin. La première chose à savoir, parce qu'il faut savoir de qui l'on parle et surtout de planter le décor sur Rusal. Parce que Rusal, en plus d'être une entreprise qui fait dans l'aluminium, c'est un moyen de pression diplomatique, d'influence diplomatique, important aujourd'hui pour la Russie, aux mains de Vladimir Poutine. Il ne faut pas s'en cacher. Ce qui se passe, c'est que le propriétaire de Rusal, ah non, c'est Oleb Deripaska, qui intervient dans le secteur, dans l'industrie de l'alumine un peu partout à travers le monde, donc y compris en Guinée. Sauf que plusieurs médias internationaux que j'ai pu consulter l'affirment de façon assez nette, il serait donc très très proche de Vladimir Poutine. Mais Victor Boyerkin, pour revenir à lui, je veux rappeler en premier élément qu'il est présenté d'un point de vue de sa profession comme un officier du renseignement russe. Ça, c'est une première chose à savoir. C'est pas un lakoudou, comme on dit, mais carrément un officier de premier ordre en termes de renseignement en Russie, ce monsieur. Ce monsieur, au-delà de cela, qui est-il ? C'est aussi un diplomate russe. Notamment, la plage temporelle d'exercice de la diplomatie pour Victor Boyerkin, c'est les années 90. On l'a vu notamment à Mexico et puis aux USA intervenant par moments. Et dans la diplomatie, c'est un attaché militaire. Un attaché militaire. Maintenant, la littérature journalistique parle de lui aussi. Ça, c'est plusieurs sites d'informations crédibles, y compris français et américains que j'ai pu consulter, le présentent comme un vendeur d'armes. Certains vont jusqu'à parler de trafiquants. De trafiquants d'armes et de toutes sortes de leviers d'armes. Des armes légères, des armes moyennes et même des armes entrant dans la balistique de marine. Et donc, ce n'est pas ce n'est pas du menu fretin que ce Victor Boyerkin. Vous allez comprendre pourquoi, plus loin, je suis en train de planter ce décor-là. Mais ce n'est pas tout. En parlant de ça, nous avons suivi en 2016 le fameux feuilleton de l'ingérence américaine, pardon, l'ingérence russe dans les élections américaines. Tenez-vous bien, Victor Boyerkin est un nom qui est encore revenu. Plusieurs sites d'information américains, y compris le New York Times, reviennent sur ces, a priori, ça se dit comme ça, des appointances entre Boyerkin au l'aide d'Ery Pasqua, propriétaire de Russal, dont on est en train de parler, et Paul Manafort. Paul Manafort qui a conduit la campagne de Donald Trump jusqu'à un certain niveau. C'est à partir de ce scandale de 2016 que Donald Trump va se voir obligé de rompre sa relation avec Paul Manafort. Donc, encore une fois, le nom qui a été condamné est gracié. Donc, bien évidemment, le nom de Victor Boyerkin revient également dans cette affaire d'ingérence russe dans les élections américaines. Même si Moscou, il faut leur laisser ce droit-là, Moscou a continué de clamer qu'il n'avait rien à voir avec des élections américaines. Donald Trump est passé, il est passé, point barre, les Américains l'ont élu, on a suivi tout le règne de Trump, ces feuilletons, à n'en pas finir auprès de la justice, auprès du Congrès aux États-Unis. Mais ce n'est pas tout. Ce qui se passe, justement, c'est qu'en raison de ces accointances soulignées par à la fois quelques éléments de l'administration américaine et les sites de la place, c'est que ce même Boyerkin, et moi j'ai lu pas mal de sites crédibles là-dessus, y compris français, américain et anglais, justement parlant de lui, il serait impliqué dans la présidentielle de 2016 au Monténégro. Vous allez voir pourquoi j'en parle maintenant. Vous savez, il y a l'OTAN, il y a toujours cette crise, c'est-à-dire, c'est comme une nostalgie des années de guerre froide. Les grandes guerres. La Russie ne voudrait pas du tout s'en passer. Et puis, le Monténégro qui a une, donc, il y a, comme on dit, il y a un régime qui n'est pas favorable au Kremlin, ce que ces articles essaient d'établir, c'est qu'il y aurait eu là encore une ingérence de la Russie qui aurait apporté de l'argent pour financer l'opposition pour que le régime en place tombe. L'enjeu de géopolitique derrière et de géostratégie d'ailleurs, c'est d'éviter, justement, que le Monténégro adhère à l'OTAN. Parce qu'il y a ce traité de l'OTAN, le traité outre-Atlantique, qui fait que tous les États membres de l'OTAN sont protégés dès qu'il y a une attaque étrangère, quelle que soit l'origine de l'attaque. C'est-à-dire que si la Guinée a signé le traité outre-Atlantique et que, par exemple, il y a un pays comme encore le Portugal, vienne attaquer la Guinée, automatiquement, tous les pays membres, donc la force ainsi créée est dans l'obligation de protéger, de riposter pour protéger cet État-là. Et, d'après les informations que j'ai glanées, le Kremlin ne souhaiterait pas avoir, tout près d'elle, parce que là, on parle de l'ex-Urs, exactement, donc avoir une telle entité à ses portes. La mine, ce qui nous intéresse ce matin, c'est que nous sommes tombés quand même sur un document. Et c'est un passeport. Un passeport, je donne le numéro, rapidement, la DCPAF peut nous aider à comprendre, la direction de la surveillance du territoire qui est rattachée au ministère de la Sécurité peut nous aider à comprendre, la justice guinéenne et la présidence de la République peuvent nous aider à comprendre. On peut même étendre cela plus loin à l'ancien ministre de la Défense, docteur Diané, gardien du Temple, pour nous aider à comprendre ce qui a bien pu se passer. Le numéro du passeport, c'est le passeport D avec 1, 2, 3, 4 et 5, 5, 0, 803. C'est le numéro du passeport. Le nom là-dessus, c'est Victor Boyarkin. Un passeport guinéen. Un passeport guinéen. Voilà. J'ai gangueule. Donc, ce Victor Boyarkin, né en 58, j'ai toutes les dates, j'ai toute la documentation, né en 58, 57, je ne sais plus, je revois cela. Et donc, il est guinéen. Il est guinéen. Wow. D'après ce document-là, ce nom revient dans le cadre de tout ce que je vous ai évoqué. Ça revient dans l'ingérence. Les grandes gueules. Mais ce passeport a été délivré le 19 juillet 2017 par la DCPAF. Donc, on n'était pas encore totalement dans l'histoire du troisième mandat. Ouais. Mais petit à petit, je vais revenir là-dessus pour nous aider peut-être à provoquer un peu de réflexions là-dessus pour voir ce qu'il en est. Victor Boyarkin, russe, proche de Oled Deripaska, propriétaire de Russal, dont on est en train de parler. Et donc, proche de Vladimir Poutine, est un guinéen, comme vous et moi. Il a la nationalité guinéenne. Et donc, même si on reconnaît qu'il est né en Russie avec des informations précises sur le document dont j'ai la copie, je veux rajouter une chose. Il a un passeport guinéen. Au-delà de cela, ce passeport est un passeport diplomatique. Les grandes gueules. Un passeport diplomatique extraordinaire. Délivré à ce monsieur par l'administration guinéenne. C'est un sujet particulièrement sensible. Et c'est pourquoi je pose quand même la question aujourd'hui. Pourquoi ? Pourquoi était-il en Guinée ? Je ne dis pas qu'il n'a pas le droit d'être en Guinée. Mais c'est un monsieur, en plus de tout ce que je viens d'évoquer, qui est frappé de plein fouet par toutes sortes de sanctions américaines, y compris par le Trésor fédéral américain. Je suis allé sur le site du Trésor américain. Effectivement, son nom revient comme ceux qui sont frappés de sanctions par l'administration américaine et la mine. comment se fait-il qu'à ce moment précis ? Parce que là, c'est de 2016 à 2017. Vous avez bien vu que c'est le 19 juillet qu'il obtient le passeport guinéen. Jusqu'en 2022. Et ça, c'est jusqu'en juillet 2022. Son passeport est valide. Il est guinéen avec un passeport diplomatique, donc diplomate guinéen. Alors, il y a pas mal de questions. Première question, c'est pourquoi est-il en Guinée ? En tant que figure quand même assez sulfureuse. Pourquoi est-il en Guinée ? Et pourquoi bénéficient-ils d'autant d'attention et d'égard de la part de l'État guinéen ? On peut se poser cette question légitime. Dans quelles conditions a-t-il accédé à la nationalité de notre pays ? C'est son droit. Le président de la République, parce qu'il faut rappeler, parce que je me suis aussi rapproché de juriste pour savoir dans quelles conditions on peut accéder à la nationalité, la mine, la durée moyenne, c'est 5 ans. En Guinée. En Guinée, c'est 5 ans. Il y a des gens qui déposent leur dossier même sont déchirés, on ne les retrouve plus, ils n'y acceptent pas. Ce monsieur a donc accédé à la nationalité guinéenne dans quelles conditions ? A-t-il fait la demande ? Auprès de quels services ? La direction de la surveillance du territoire est-elle au courant d'une telle situation ? Parce que personne n'entre en Guinée régulièrement tant que la direction de la surveillance du territoire n'est pas au courant de sa présence. Avant de délivrer la nationalité guinéenne à qui que ce soit, il y a un moment d'analyse et d'enquête de moralité sur la personne. On étudie sa vie, on demande son casier judiciaire, son antériorité est passée au crible. Tous ces éléments, toutes les coutures sont examinés. Que s'est-il passé dans le cadre de Victor Boyarkin pour qu'il soit non seulement guinéen, mais qu'il soit guinéen et diplomate à la fois ? Est-ce que dans le cadre de ce troisième mandat, est-ce qu'il a eu un rôle à jouer ? Vu que c'est un officier de l'information, est-ce qu'il a eu un rôle à jouer en termes de fourniture d'informations auprès de l'État guinéen ? Il y a pas mal de bruit que l'on apprend autour. Le monsieur aurait été rémunéré, il aurait eu une rente mensuelle d'un certain montant, mais tout ça n'est pas prouvé. Donc je me garde de l'affirmer ici à l'antenne. Mais tous ces éléments que j'évoque tantôt sont des éléments qui sont revenus. Maintenant, je termine en disant qu'on se leurre pas aussi. Sous un facondé, progressivement, la France et les États-Unis, on a vu qu'on les a mises progressivement à la porte. On les a mises progressivement à la marge. Et puis la Russie et la Chine ont gagné du terrain. Et aussi la Turquie. Ces États-là, on les connaît. L'Occident est repoussé, le monde socialiste revient en force. Donc, et plus loin, est-ce que tout ça, est-ce qu'il y aurait eu des implications directes de la Russie dans la question du troisième mandat ? Ça, c'est une question soulevée par cette situation où l'on parle de Victor Boyarkin. Et c'est ce qui me fait dire que la Russie, soit alfa-condée, pardon, russale, soit alfa-condée, pouvait tout faire parce que au lettre d'Ery Pasca étant proche de Vladimir Poutine et on a vu alfa-condée aller commander la bénédiction de la Russie dans le cadre du troisième mandat. Ce n'était pas passé inaperçu. La presse s'en était saisie. C'est une question entière, c'est une question réelle, super sensible, comme vous pouvez vous en rendre compte. Mais si Dery Pasca a pu être traité avec autant de révérence, autant d'attention et de respect dans notre pays, ça peut vous dire jusqu'où est-ce qu'on n'en était arrivé ? Et aussi poser la question pour la transition, ça va être central. La question de russale est une question assez sensible et assez stratégique. Une patate chaude à devoir gérer par Dumbouya et toutes ses équipes. J'ai simplement envie de leur dire bon courage. Voilà, voici donc notre partie Enquête. Radio Espace Guinée. Les Grandes Gueules prônent un journalisme de construction démocratique au service de l'intérêt public. Les GG défendent la démocratie et la démocratie, c'est aussi des contre-pouvoirs. Nous bousculons un certain journalisme de gouvernement, un journalisme de cours, un journalisme qui est dans la révérence avec le pouvoir. Bienvenue chez vous, les GG sur Espace. Complément d'info avec vous, on a écouté un tabas à carré Évidemment, c'est qu'il faut peut-être ajouter et là, on a pu aussi le lire à travers ce document, c'est qu'il a été impliqué véritablement dans les négociations qui ont abouti à la relance de l'usine Frigia en 2018. Donc, 2016-2017, il est en Guinée, il obtient ce passeport, il participe donc à toutes les négociations qui ont permis d'arriver à la relance de l'usine avec toutes les conditions qui étaient posées, notamment l'octroi du gisement de Diandian qui a été accordé et puis les conditions environnementales qui ne devraient pas forcément être respectées puisqu'il se disait que c'est la population qui venait secourir d'Afrique. Allez-y, Madame Mirou. Alors, la minute, je pense que ce n'est pas étonnant de voir un étranger se faire un passeport ici, passeport guinéen, on a souvent suivi, on a souvent eu des dossiers comme ça ou par rapport aux différentes migrations qui se font à l'international, des gens qui sont arrêtés, qui sont détenteurs de passeport guinéen mais en fait qui ne sont pas guinéen parce que chacun peut venir ici s'offrir un passeport. Seulement, ce cas-là, ce n'est pas un cas ordinaire. Ce n'est pas ordinaire. ce n'est pas ordinaire. C'est quand même on parle de personnes qui se trouvent dans une sorte de secret défense d'un état pas comme pas n'importe quel état mais la Russie. En même temps, moi, le mal de tout ça c'est jusqu'où les gens peuvent aller pour défendre les intérêts des autres au détriment des intérêts de leur peuple. C'est ça un peu le problème de la Guinée. Vous permettez de faire des choses comme ça en fait pour défendre un pays mais vous qui êtes là, vous les autorités à commencer par le chef de l'État et toutes ces personnes qui font ce genre de pratiques qui savent que ça n'arrange pas le pays voyez ce qui se passe avec la Russie. Toutes ces sociétés minières voyons ce qui est en train de se passer. Vous savez parfaitement que ça n'arrange pas le peuple mais vous vous permettez parce que vous vous réussissez à vous enrichir à faire bénéficier une minorité. C'est votre famille c'est vous c'est votre entourage tant pis pour le reste tant pis pour la population c'est ça le mal de la Guinée mais je pense qu'il y a du chemin à faire. le colonel Doumbouya je pense que s'il faut faire cette refondation il y a beaucoup de travail à faire mais avec des risques également mais je pense qu'il faut savoir jouer carte sur le table savoir comment jouer l'aider pour que la Guinée puisse vraiment bénéficier de toutes ces richesses parce qu'on ne peut pas depuis 58 la mine comment on appelle l'aboxyde ne fait que sortir de ce pays là mais on ne réussit pas à faire en sorte que le pays en bénéficie. moi la question que j'aurais aimé poser à monsieur Touré c'est est-ce qu'on peut inverser la tendance demain est-ce qu'on peut inverser cette tendance là parce qu'on a tout détruit la flore on a tout détruit à boquer un peu partout partout ces sociétés minières s'implantent c'est les autres qui en profitent pas nous nous détruisons notre sol on ne peut pas faire de l'agriculture mais en même temps nous réussissons à faire bénéficier les autres à les enrichir sur le dos du pauvre peuple de Guinée. Victor Borking Oui mais l'enquête de Tomba donne un éclairage nouveau et confirme ce que nous disions au préalable c'est-à-dire qu'il y a une raison stratégique géopolitique derrière mais ce qu'il faut savoir c'est pas banal non mais c'est pas banal et je vais t'expliquer pourquoi parce qu'en fait à l'arrivée de Poutine ce sont les anciens du KGB reconvertis dans le SFB qui ont pris le pouvoir en Russie Il a même des sociétés Mais bien sûr ce sont les oligarques et les oligarques lui font peur parce qu'ils sont sans état d'âme ils ont assassiné des journalistes ils ont assassiné des opposants ils se sont impliqués on parlait tout à l'heure du Monténégro mais Poutine n'a qu'une peur c'est qu'aux portes de l'Ukraine c'est-à-dire aux portes de chez lui l'OTAN s'y installe donc il y a une redistribution en plus en Afrique avec la Centrafrique qui est devenue russophone où les Russes ont envahi toutes les sphères de la société publique et politique au Mali avec la société Wagner qui est en train d'essayer et ce sont des mercenaires qui est en train d'essayer de bouter hors du Mali la France le Tchad etc les Russes sont en pleine offensive diplomatique et ils savent que l'un des précarés de la France l'un des enjeux de l'économie mondiale de demain ça sera l'Afrique c'est une réalité donc d'où effectivement ces nombreux scandales qui existent la Russie qui s'implante et ça ne m'étonne pas que ce monsieur au mépris de toute règle d'un état est obtenu non seulement la société guinéenne mais en plus un passeport diplomatique tenez vous bien c'est à dire que ce gars là qui est blacklisté partout qui est par le trésor public américain interdit de frapper de sanctions économiques peut demain au nom de la Guinée aller négocier ce qu'il veut et ça c'est de voilà c'est de l'un j'appelle ça de l'incontinence patriotique c'est insupportable voilà Ahmed Kourouma je disais tout de suite que ce qui se passe en Guinée c'est de la faute de nos autorités et non de ces Russes qui sont là c'est l'exemple typique qui est là parce que quand on a adossé son pouvoir à un pays parfois on a peur de choquer les compatriotes de ce pays je pense que nous en sommes là aussi parce que à un certain moment beaucoup de pays africains ont commencé à adosser leur pouvoir au Kremlin parce qu'aujourd'hui c'est quoi vous êtes quand la France dit il y a ceci il y a cela il y a le Kremlin qui est assis qui dit calmez-vous je suis là et donc quand c'est comme ça il faut n'importe quoi je pense que nous sommes dans cette situation alors concernant le passeport diplomatique vous savez ça peut être stratégique comme on l'a dit de façon normale il faut quand même avoir passé 5 ans pour l'obtenir mais pour des questions de sécurité pour des questions stratégiques et vous avez signalé que c'est un mercenaire et que c'est un un agent des renseignements donc dans le cadre sécuritaire ce sont des actions parfois qui peuvent intervenir c'est pourquoi vous pouvez voir un blanc aux cheveux roux avec le passeport guinéen ce n'est pas étonnant c'est comme aussi un noir tout noir comme un sénégalais qui pourrait avoir un passeport sénégalais mais qui donnerait des informations évidemment capitales aux américains donc ça peut arriver allez-y 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 puisqu'on parle de servir secret forcément c'est la folie on dit même qu'on est des services secrets tu sais ça se dit oui voilà j'allais dire que si on a pu détecter cela c'est que l'agent en question n'est pas un véritable agent secret c'est si on ne savait pas ce que c'était capable de la Russie parce que parfois les russes on l'a vu dans d'autres pays où ils ont expressément dévoilé l'identité de certains agents secrets pour des raisons qui leur sont propres et donc pour ce cas pour le cas de l'agent dont parle Tamba Zachary je me dis que c'est depuis le gros sommet les directeurs de la DCPAF qui délivrent ces passeports là sont des exécutants non ne me regardez pas comme ça ne pensez pas que je le dis je ne te regarde pas je ne te regarde pas je ne te regarde pas je ne le dis pas pour dédouaner la mine Keïta je le dis parce que je me dis que c'est un exécutant qui s'il a faim il a forcément reçu des ordres attention ça glisse il a certainement il a certainement reçu des ordres parce que 2017 c'est lui qui était là ça fait 9 ans qu'il est à ce service et donc s'il a pu délivrer un passeport diplomatique guinien à un russe d'office on dirait que c'est lui qui est fautif mais il a reçu des ordres certainement pour agir comme il l'a fait donc je me dis tu vas jeter le nom des clans merci Antoine je n'ai pas jeté son nom c'est lui qui était directeur à l'époque on ne peut que dire son nom pour clore la ligne pour clore la ligne si vous me permettez cette histoire là je crois elle est dessous mais il y a assez dessous qui relèvent de l'époque Alpha Conde il y a des contours dans cette histoire c'est bien Antoine c'est bon j'espère qu'on en sera plus bientôt merci beaucoup allez-y vous sommes ici je trouve que le parrain au plus il a eu raison de retirer du circuit dès sa prise de pouvoir tous les passeports diplomatiques ah bon oui ça t'en sait beaucoup il faut le faire quoi un petit peu ce garçon là non pas du tout je n'en sais rien comment ça tu n'en sais rien ton parrain au plus tu parles de doom pas plus que vous alors donc je trouve que c'était des mesures assez voilà ça c'est bien c'est parfait là il va me laisser tranquille au percute il me laissera tranquille donc il a retiré du circuit les passeports diplomatiques pour voir un peu plus clair dans ce qui s'est passé parce que le trafic était très énorme peut-être que nous allons revenir là-dessus mais je rappelle jusqu'en 2018 Sergei Skripal et sa fille Lulia Skripal lui il était agent double il travaillait agent double du renseignement militaire russe il travaillait pour l'Angleterre lui et sa fille ont été contaminés par un agent neurotoxique ils ont appelé le nettojik mais certains pensent que c'est du polonium ils en sont morts ils ont perdu les cheveux au tambac c'est-à-dire que les peaux ils avaient la peau qui se détachait du corps et donc du coup lui et sa fille sont partis mais en même temps je finis je finis je finis je finis et il a été contaminé où ? en Angleterre là où il se sentait en sécurité le pays pour lequel il travaillait désormais mais c'est là-bas où on l'a pris il a été touché par cet agent neurotoxique sa fille et lui mais pas que lui il y a deux policiers aussi qui ont été contaminés une chaîne de contamination et à cet agent c'est irréparable quand vous êtes touché par ça vous êtes mort vous êtes mort moi je rappelle juste ça c'est le mot samouï c'est là tout simplement voilà il n'y a pas que le pouvoir qui rend fou le pouvoir 24h sur 24 au coeur de la Guinée profonde Radio Espace Radio Espace c'est la Guinée une star une philosophie une ferveur un souvenir la qualité a un prix l'indépendance a un prix le contraire du talent c'est la médiocrité sur Adafo Média l'indépendance la qualité à votre service toute la saison bienvenue sur Adafo Média en Guinée c'est Radio Espace Espace TV Sweet FM Calac Radio Espace Région Adafo Média le futur vivons-le ensemble les journalistes accoucheurs de vérités diverses pertinents et russés sans langue de bois cultivés nécessaires pour des journalistes les grandes gueules des personnalités acquises par le travail ce qui leur donne poids et légitimité à interviewer tout le monde l'épopée des grandes gueules ou le socle de la liberté d'expression en Guinée depuis plus de 10 ans Dernière ligne droite au compte de cette émission nous partons ce matin du côté de Gambie si vous le voulez bien Mohamed Diaby nous allons retrouver évidemment nos correspondants nos envoyés spéciaux évidemment de ce côté c'est bien Daouda Mohamed Kamara et Aoubi qui nous allons joindre l'opposition crie donc à la fraude Gambie Barreau évidemment qui est relu c'est une surprise Barreau qui gagne avec plus de 50% 50% de suffrage son opposant celui qui était son mentor qui arrive loin derrière avec un peu plus de 20% c'est quand même des premières élections indépendantes on va dire comme ça bon celle de depuis plus de 20 ans depuis 20 ans oui depuis plus de 20 ans parce que bon celle de 2016 aussi on peut le dire même si Diaby après avait dit qu'il ne part pas alors qu'il avait perdu la présidentielle il y avait un front contre lui Ademar Barreau avait quand même promis qu'il allait seulement travailler 3 ans après il organise les élections mais il est resté pendant 5 ans le pouvoir c'est nous allez on part sur le terrain si vous voulez bien mes chers amis c'est Daouda Mohamed que nous avons Daouda Mohamed Kamara en direct donc de Bandjoul les grandes gueules bonjour Daouda bonjour Damine et bonjour à tous et très bonne reprise à vous merci beaucoup Daouda Mohamed allez-y alors Daouda on a suivi la campagne plutôt calme on ne sentait pas il n'y avait pas de relents qui nous permettait d'imaginer qu'à l'annonce des premiers résultats il y aurait eu cette fronde en marche contre le président sortant finalement dès que les tendances premières ont commencé à pencher en faveur d'Adama Barreau l'opposition s'est réunie pour dire non expliquez-nous la situation ce matin vous nous appreniez que l'opposition préparait déjà des manifestations oui effectivement Zakari Nelimuno depuis hier déjà vers 17h les résultats étaient donnés à 85-90% et tout de suite l'opposition autour du doyen de l'ancien de tous d'ailleurs Oseynou Dabo qui est le président de l'UDP ils étaient retrouvés à Pipeline à son domicile pour rejeter cette élection parce qu'ils ont estimé que les chiffres qui étaient donnés par la commission électorale indépendante ne reflétaient pas la réalité à leur avis ils ont trouvé que les chiffres étaient supérieurs à ceux qui étaient inscrits effectivement pour participer à ces votes donc en rejetant cette élection il y avait autour de Oseynou Dabo Issa Fall le candidat indépendant mais aussi notre candidat Mama Kande de GDC qui se sont retrouvés pour rejeter cette élection et ce matin ils sont en position déjà de conférence de presse Issa Fall qui nous convient à une conférence de presse à 14h et Mama Kande également qui s'est retrouvée pour donner sa position il y a un recours qui est prévu au niveau de la route cour voilà Daouda Mohamed Kamara du côté de Banque du Réal allez-y alors recours prévu au niveau de la route cour ça on le comprend bien ce qui m'intéresse à présent c'est plutôt le rôle des observateurs on sait que l'Union Européenne est présente d'autres observations au plan régional et sous-régional aussi certainement est-ce qu'il y a quelques déclarations préliminaires déjà si oui qu'est-ce qu'elles disent et puis est-ce que la presse finalement a pu constater les opérations de vote dans les bureaux de vote la transparence au niveau de l'affichage quelle aura été la partition de la presse oui je vais commencer par la dernière question la presse effectivement a eu accès parce que nous nous avons eu accès à tous les bureaux des votes qu'on a visités les observateurs également pour la première fois depuis plus de 20 ans que Commonwealth se retrouve en Gambie pour observer les élections quatre anciens présidents africains étaient dans les équipes de la CEDAO mais aussi de l'Union africaine l'Union européenne également fortement représentée en Gambie la presse étrangère on a vu beaucoup de presse notamment marocaine française et autres qui sont retrouvés là et nous avons eu la possibilité de sillonner les bureaux des votes avec toute la liberté mais aussi avec notre oeil pour voir comment les choses se passent contrairement à notre pays par exemple où on retrouve à la rentrée des bureaux des votes la liste des électeurs d'un bureau des votes et quel est le chiffre qui revient à chaque bureau des votes ici ce n'était pas le cas il y avait simplement des fiches qui sont des fiches démarchement pour les électeurs quand vous venez vous déposez votre carte d'entité on essaie de voir est-ce que vous existez sur la liste si oui on vous fait signer on vous fait imbiber le doigt dans l'encre ensuite vous allez pour plonger la bille dans le sang de votre mais après dans la soirée après le déprimant nous avons suivi le déprimant mais aussi ce qui a simplement été affiché combien chaque candidat a eu dans un bureau de vote il n'y a pas été dit le bulletin le bulletin nul même si cela a été ressorti par la commission électorale indépendante dans la proclamation progressive des résultats mais devant le bureau de vote aucun signe de ce genre qui nous dit qu'il y a eu un bulletin de vote ici ou des bulletins de vote combien étaient inscrits et combien ont effectivement voté cela n'a pas été en tout cas rélevé par la presse voilà qu'il y a compris Daouda Daouda Mohamed cette haute question c'est par rapport à votre constat personnel sur cette victoire provisoire de Ademar Barrault est-ce que de votre regard il y a eu des irrégularités qu'on peut noter il y a eu des manquements est-ce que ce que dit l'opposition est fondée ? je ne dirais pas ce que dit l'opposition est fondée ou pas parce que l'opposition estime déjà que le chiffre qui est donné est supérieur aux inscrits mais de ce que nous avons observé de ce que nous avons vu nulle part en tout cas de notre réseau de journalistes étrangers et locaux nulle part nous n'avons pu relever à quelque endroit que ce soit une rumeur de bourrage d'urne comme on le dit ou de fraude de tentative de fraude nous n'avons relevé mais peut-être que quand l'opposition le dit elle a bien ses raisons peut-être qu'elle a bien ses éléments puisque le recours est déjà fait du côté de la route cour mais il faut le rappeler pendant la campagne le jour même du scrutin j'ai eu à poser cette question à quelques opposants notamment et ça parle mais aussi comment il s'appelle à Bruxelles-nous d'abord est-ce qu'ils étaient prêts à accepter les résultats qu'ils sortiraient des urnes et si vous avez suivi notre élément sur l'espace TV et ça parle par exemple au candidat indépendant il a dit yes of course we are ready to accept the result because you know that things are going fairly alors comme pour dire qu'il était sûr que la chose se passait de façon juste crédible et transparente maintenant la dernière minute c'est que cela sera élevé je crois qu'ils ont bien leurs raisons ou leurs preuves qu'ils vont peut-être présenter à la fois on a suivi quand même vous avez suivi la campagne vous avez sillonné avec les six candidats en lice l'opposition qui appelle aujourd'hui à manifester est-ce que vous pensez que c'est juste une façon de sauver la face ou bien vous pensez que la mobilisation peut se faire justement pour protester ces résultats est-ce que les mobilisations des campagnes constituent l'élément des mesures de force ou pas et on a écouté par exemple chez nous à un moment donné quand Lansan Afriati a dit que les électeurs se louent en Guinée pour faire la campagne est-ce que le même cas ne s'est pas produit en Gambie on a vu quand même des mobilisations les mobilisations qui ont le plus retenu le plus d'attention c'est bien du côté de Hussein Nidabo mais aussi de Adama Baro et qui sont quand même il faut le reconnaître ces candidats de grands enjeux et tous les enjeux tournaient autour des deux et en troisième position l'autre Mama Kande mais la mobilisation elle était totale en tout cas de deux côtés du côté de Baro mais de Hussein Nidabo pour les autres également on a vu très tardivement des grandes masses qui se mobilisaient pour accompagner est-ce que cela suffit pour dire qu'ils ont vraiment tous ceux qui sortent sont inscrits pour voter effectivement pour eux c'est une question qu'il fallait se poser mais quand même chacun de sa façon a pu mobiliser et c'est là je le redisais la dernière fois c'est là de 14h à 3h du matin Daouda Mohamed Kamara qui vous retrouvez évidemment dans nos éditions d'information merci à vous Daouda et à toutes vos équipes de ce côté du côté de Bandjoul les journées passent à un rythme fou on finit par s'oublier à s'occuper de tout sauf de nous parfois ça fait du bien de se rappeler qui on est moi j'écoute Radio Espace Guinée ça me fait du bien Radio Espace Guinée au GG de Radio Espace vous laissez pas distraire le meilleur instrument pour mesurer la compétence c'est le nombre d'attaques des incompétents les GG sur le on se lâche on se lâche relations humaines sexualité insolite tous les soirs 20h-23h voilà c'est comme ça qu'on va se quitter évidemment au compte de cette émission grand merci à toute l'équipe technique à Mohamed Gabi ici à la radio du côté de la télé Camino Condé Malissila Mafata Sano toute l'équipe demain on va se retrouver évidemment avec le même plaisir pour vous accompagner avec une émission spéciale vous allez comprendre demain avec Kémoko Touré entre autres prenez soin de vous à demain au revoir Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501